je dis que c'est bizarre c'est vraiment bizarre ma page est comme restreinte comme pas hasard je les dirais je vois pas les gens connectés pas de commentaire j'ai lancé j'attends que les gens se connaissent avait super déjà d'accord mais c'est une bonne idée connectez vous mes gens sont je vais donner mon avis connectez vous s'il vous plaît savez que c'est un frère qui est décédé et d'après tout ce que je vois sur la toile j'ai aussi envie de donner mon avis connectez vous je suis pas bien sûr me sens pas bien donc j'ai décidé de faire ce petit direct quand les choses sont encore chauds chauds pour essayer de donner mon avis voilà connectez vous inviter les autres connectez vous et inviter les autres connectez vous connectez vous connectez vous mes gens chauds connectez vous inviter les autres je vais donner mon avis sur le décès de sami je vais donner mon avis je vais aussi essayer d'expliquer les choses à ma manière connectez vous connectez vous mes gens connectez vous connectez vous connectez vous je vous attends connectez vous je sais pas si ma page est restreinte les gens ne reçoivent plus de notifications même si j'ai une personne en ligne faut que la personne invite les autres s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez que les camerounais sont en train de traverser un moment de turbulence sur tout le monde des blogueurs des comédiens et tout ça donc on va essayer d'en parler juste pour lancer une alerte et appeler la jeunesse à s'abstenir appeler la jeunesse à s'abstenir parce que la vie c'est pas de devenir riche d'avoir les moyens la vie c'est de respecter ses valeurs c'est de savoir quelles sont ses valeurs j'attends que vous vous connectez je ne sais pas comment j'arrive pas à alors je vais écrire dans les coups pour demander aux gens de se connecter c'est pas grave j'ai l'impression que ma page est restreinte les gens ne reçoivent plus la notification de mes directs donc je vous invite à vous connecter pour ceux qui vont regarder ce direct après moi je m'appelle maman Solange je n'ai pas dit Solange parce que je suis maman et aujourd'hui je ressens la douleur de la famille de notre frère Samy je vais faire ce direct là comme ça même s'il n'y a pas quelqu'un c'est pas grave alors le plus important pour moi c'est de passer mon message vous savez que Facebook aujourd'hui de fois quand on dit des choses trop vraies nos pages sont menacées les pages sont restreintes et de fois on a aussi des followers qui sont capricieux mais ce n'est pas grave moi je prends sur moi de faire mon direct même s'il n'y a personne en ligne parce que la plateforme Tribune du changement au 237 est une page éducative c'est une page de sensibilisation c'est une page de sensibilisation c'est une page de sensibilisation et donc je suis là ce matin d'abord pour adresser mes condoléances à la famille de Samy non seulement appeler la jeunesse à la vigilance parce que la mort de Samy devait interpeller les jeunes interpeller les jeunes sur beaucoup de choses les choses se disent mais on se ferme les oreilles on se dit je ne suis pas concerné en attendant d'autres sont en train de montrer l'exemple que voilà ce que nous avons semé ou ce que nous avons embrassé voilà par où la mort nous suit ça veut dire que l'ange de la mort plane sur ce secteur l'ange de la mort plane sur ce secteur là partagez et invitez les amis s'il vous plaît je ne me sens pas bien mais j'ai décidé de faire le direct quand il s'agit de meurtre quand il s'agit des circonstances de la mort quand il s'agit des témoignages moi je prends l'engagement en tant que Tribune du changement au 237 pour m'exprimer là-dessus et quand je m'exprime là-dessus deux fois je peux parler fort comme deux fois je peux ne pas parler fort mais pour la circonstance c'est la sensibilisation amener la jeunesse à comprendre que la mort de Samy est une interpellation la façon dont il est décédé c'est une interpellation aujourd'hui nous sommes dans la confusion et les gens pensent que la mort de Samy c'est un hasard les choses sont passées comme on a entendu la mère de son enfant expliquer mais je tiens à rappeler ici qu'il y a des choses, il y a des nuances dans les propos de cette dame les nuances pour moi ne me laisse pas, ne me fait pas douter en fait les nuances pour moi c'est les circonstances, les étapes jusqu'à sa mort c'est ça qui m'interpelle cette personne là, monsieur Samy là, moi je ne le connaissais pas je pense que déjà c'est une personne qui était discrète sur la toile c'est quelqu'un qui n'était pas genre on se lève le matin on voit qu'il a posté quelque chose il était très très actif peut-être qu'il fallait aller sur sa page pour savoir quel genre de publication lui fait quel est le type de blogueux que lui il a embrassé donc je salue d'abord ça, une personne distinguée parmi les autres parce que j'entends les gens dire c'est un blogueur, c'est un influenceur mais moi personnellement je ne le connais pas et franchement le fait d'être discret c'est une qualité parce que dans nos qualités il faut être discret pour réussir, pour avancer dans sa vie et ça c'est un côté que je salue alors j'entends que vous vous connectez pour qu'on rentre dans le vif du sujet pour qu'on essaye ensemble de parler à notre jeunesse parce que quand on leur parle à chaque fois ça rentre ici, ça ressort de l'autre côté à chaque fois ils sont les premiers à venir mettre les rives ici à chaque fois ils sont les premiers à venir débriefer et pourtant eux-mêmes là, l'ange de la mort flâne sur leur tête l'ange de la mort leur suit c'est l'ange de la mort qui est assis sur le secteur comédien, je ne sais pas si c'est quoi, artiste et tout ça lui, vous êtes aujourd'hui, vous jouez les spectateurs vous ne savez pas de quoi il fait votre lendemain vous ne savez pas ce qu'il vous guette la façon dont le monsieur est décédé pour moi c'est des circonstances très très douteuses très 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 douteuses et là je m'interroge pourquoi est-ce qu'il y a des personnes citées dans cette vidéo qui font urruption et qui prennent en charge tout sans informer sa famille parce que quand j'ai suivi la vidéo donc au fond de moi je me suis dit ah, c'est une histoire semblable à mon histoire l'histoire de ma mère qui s'est fait opérer par un morguier qui n'avait pas le droit, qui n'a pas consulté la famille qui s'est autoproclamé celui que les parents, mon père, ma tante ont désigné pour salir le corps de ma mère ça c'est des choses qui se passent au Cameroun et dont beaucoup de personnes se taisent là-dessus il y a beaucoup qui ne parlent pas il y a beaucoup qui ne révèlent pas il y a des gens qui portent des séquelles qui ont des histoires similaires et qui n'arrivent pas à expliquer qui ne peuvent même pas exprimer ça leur ressenti par rapport à... de fois ils ont peur parce que quelque part les gens sont, ils sont, comment je vais dire ça intimidés, voilà, ils sont intimidés alors, aujourd'hui, ces successions de morts et dans les mêmes circonstances nous interpellent nous la jeunesse Camerounais nous les Camerounais, nous les seniors je ne suis pas une senior, désolé donc nous les Camerounais, les seniors ainsi que toute la jeunesse à avoir un regard de protection vis-à-vis de nous-mêmes à prendre conscience, à être vigilant à savoir d'abord que la richesse ce n'est pas de gagner l'argent rapidement on construit sa richesse on peut appeler boss et du jour au lendemain quand on n'est pas sûr du boss on démissionne c'est pour son honneur mais j'ai vu au Camerounais les gens sont esclaves ce mot boss là qu'on entend partout boss, 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 boss les gens sont tellement accrochés à ça on veut être l'ami du boss on veut que le boss nous fabrique on veut, on veut, on veut on est prêt à tout pour être proche de celui qu'on appelle le boss on veut avoir des parrains on veut s'être défini comme le meilleur auprès d'un boss un boss dont tu ne connais rien de lui un boss dont tu as rencontré peut-être dans les réseaux sociaux vous avez pris vous avez pris contact et vous avez resté proche partagez le direct s'il vous plaît ils ont dit que je suis malade mais je ne vais pas aller parce que quand c'est la mort il ne faut pas toujours attendre que les gens meurent et puis on vient mettre libre et puis que les gens créent la confusion pour essayer de nous distraire les gens sont en train de créer la confusion le vrai problème est là et le vrai problème là sur lequel je vais en arriver c'est le problème de l'ignorance c'est le problème de la précipitation c'est le problème de la notoriété c'est ça les problèmes qui sont en train de tuer les Camerounais de neutraliser les Camerounais parce qu'ils sont tous autant qu'ils sont neutralisés il n'y a aucun qui peut sauver l'autre voilà partagez le direct si vous ne partagez pas c'est vous là-bas partagez le direct je ne vois aucun commentaire même qui dit bonjour il faut que j'achète bonjour à vous qui êtes connectés cette tribune du changement quand je suis connecté vous partagez non vous mettez les coeurs je suis même malade mais je fais l'effort de venir partager avec vous donc partagez le direct et invitez les autres mettez les coeurs mettez les pouces bleus et puis invitez tout le monde donc mettez ça partagez ça partout merci oh ma luxueuse merci c'est toujours la première merci beaucoup merci merci partagez le direct invitez les amis mon peuple péris par manque par manque de quoi on va dit de sagesse on va dit d'intelligence un manque de beaucoup de choses et là si aujourd'hui les camerounais qui se sont levés comme un luxueux et tons de luxe qui se sont levés et qui ont pris le courage de parler des choses clés du Cameroun c'est des personnes c'est des personnes qu'il faut protéger c'est des personnes qu'il faut chouchouter bonjour bonjour maman Elisa bonjour ça fait longtemps ma mère comment vas-tu ? j'espère que tu vas bien voilà des gens comme ça les gens amour comme maman Elisa des gens que nous avons connus dans le vrai combat le combat de la vérité le combat de la justice le combat d'amour parce que c'est avec son coeur que maman Elisa embrasse le combat et elle donne pour le meilleur d'elle parce qu'elle veut que ça change parce qu'elle veut qu'on ne nous dise pas qu'il y a un camerounais qui est tombé dans ces circonstances parce qu'il courait derrière la gloire que les camerounais apprennent à construire leur empire que les camerounais c'est-à-dire que les camerounais comprennent que la richesse de l'autre n'est pas notre richesse et que l'autre n'a pas le pouvoir sur nous que les camerounais comprennent que pour être ce que l'autre est aujourd'hui il a le devoir de travailler et pour travailler il doit faire des recherches il doit avoir des bases de données il doit aller chercher vous pensez que ces personnes qui créent là c'est des personnes qui ont commencé dans rien et qui ont juste persévéré aujourd'hui sont des chefs d'entreprise je ne peux pas dire non les auto-entrepreneurs je ne peux pas dire non à ça mais je ne vais non plus dire qu'il faut s'abrutir derrière ces personnes qui se servent de nous pour avoir une notoriété pas très visible vous comprenez ce que je vais dire je vais coder les mots alors ici je dis c'est la maturité c'est l'intelligence c'est la sagesse qui parle vous si vous avez été chez Karine je vous invite à aller encore suivre le direct de Karine il y avait beaucoup de sagesse beaucoup de sagesse elle a pris la peine le temps d'expliquer et ça allait dans mon sens ça ne veut pas dire que il faut accepter mais dedans il faut trier le bon il faut comprendre la base la base de la communication aujourd'hui les Camerounais sont perdus vous ne partagez pas pourquoi une grande tribune comme ça fait le direct ne partagez pas partagez les choses là partagez on va faire le deuil de Samy en disant la vérité à nos jeunes frères partagez il y a des vérités qui sortent il y a des choses qui se disent mais nos frères s'aveuglent nos frères deviennent sous et muets nos frères se prennent pour des personnes qui savent bonjour 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 condebile bonjour comment vas-tu kenya comment vas-tu mon frère salut ben écoute oui effectivement on va parler de Laura Kameni moi je vais parler de Laura Kameni à ma façon à ma façon j'ai dit mon peuple périt par manque de sagesse parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens nous imposent leur façon à eux où les gens ne comprennent pas leur source ça veut dire leur source de je voulais dire de destination en fait tu ne sais pas d'où tu viens leur source d'origine voilà où les gens ont transformé ces petites choses qui les maintient en collaboration avec leur tradition ils ont transformé ça en comédie en amitié on lutte pour la gloire visible j'aime la gloire spirituelle je suis très riche spirituellement raison pour laquelle je brise et je condamne à ce direct tout esprit maléfique tout esprit maléfique qui en jouait penser utiliser mon esprit manipuler ma conscience pour sa gloire je brise et je condamne d'ailleurs il n'y a pas de porte d'ouverture dans ce sens pourquoi parce que ma connexion spirituelle est assurée parce que avant de mettre mes pas quelque part je me demande je me pose des questions et je m'interroge voilà pourquoi je ne suis pas tentée par la richesse non je ne suis pas attirée par la richesse je suis attirée par le bien-être je suis attirée par la paix tout ce que je peux gagner dignement à travers mon travail c'est cette chose là qui fait ma richesse et je suis fier de moi je suis fier de moi je suis fier de d'où je viens je suis fier de mes parents Dieu ne fait rien pour rien dans la vie tu es né d'une famille pauvre Dieu te met à l'épreuve à travers la pauvreté et derrière cette pauvreté il peut te choisir comme la lumière qui va éclairer toute une famille mais maintenant si tu n'as pas le discernement si tu ne sais pas l'utiliser le jour où Dieu va te donner la richesse pour sa gloire toi tu vas prendre cette richesse là tu vas aller chercher le monde utiliser le monde pour te maintenir dans la richesse et pourtant cette richesse là elle a une base la base c'est le travail la base c'est le projet que tu as construit tu l'as construit jusqu'à ce que quand tu atteignes le sommet tu as viré ailleurs et tu t'es dit maintenant je m'appelle tel tu as pris l'autorité et tu t'es dit personne ne peut m'attendre tu laisses le dieu de tes ancêtres tu laisses tout le monde ton dieu devient le marabout qui va protéger tes richesses ton dieu devient le marabout qui va dompter les esprits qui vont travailler avec toi ton dieu devient le marabout qui va prendre les chances des gens sous conditions ou maintenir la richesse et c'est ça que nous vivons aujourd'hui quand il y a des personnes qui sortent ils lancent l'alerte on dit oh ce sont les qui ça ? ce sont les qui ça ? ils parlent même de quoi ? les sages comprennent les sages comprennent les gens comprennent très bien le message pourquoi ? parce qu'il vaut mieux mourir pauvre que de mourir dans la honte ou quand tu vas mourir les gens vont salir ton corps les gens vont déchirer ton corps les gens vont raconter des histoires sur ta mort et pourtant ils t'ont piégé dans leur monde oui aujourd'hui on va parler ils t'ont piégé dans leur monde ils t'ont tendu une lambuscade l'embuscade c'est quoi ? la réussite pour toi d'après toi la réussite c'est l'argent la réussite c'est d'avoir une popularité d'après chacun je définis ma réussite ma réussite comme ma loyauté ma loyauté c'est ma réussite mon travail de dur labeur ce que je touche un centime ça vaut pour moi plus que le milliard que quelqu'un me tend pour me piéger lui c'est de ça qu'il s'agit il faut construire son empire il faut se mettre à la place de celui même quand tu travailles pour quelqu'un définis ton projet fais attention préserve ta vie contre ces personnes qui pour eux ils ne te voient pas comme ils te voient ils te voient ils voient le potentiel qui est en toi ce n'est pas toi qu'ils embauchent mais c'est ce qui est en toi qu'ils embauchent et cette chose qui est en toi qu'ils embauchent ça fait partie de la construction de leur élévation et de leur empire dont tu es leur empire partagez le direct je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ce que je dis simplement parce qu'on n'est pas dans la même dans la même directive mais je le comprends je le comprends je vous ai dit qu'ici aujourd'hui ce que je débriefe là c'est au dessus de moi même et je vais débriefer ça les sous vont comprendre les aveugles vont voir et les je ne sais pas ne cherchez pas la gloire du monde nous sommes dans un monde de jungle les amis une personne comme moi je dis et je déclare la main de Dieu la main de mes ancêtres est posée sur moi aucune personne dans le monde mystique ne peut m'atteindre sauf s'il a brisé cette barrière entre mes ancêtres et mon Dieu oui je ne convoite rien je n'en vis personne ça c'est déjà une force je ne couds pas après les vanités du monde parce que l'importance pour moi c'est l'être humain comment je peux aimer un être humain et le voir mourir jamais dans le monde réel de Dieu ça n'existe pas parce que on ne fait pas un monde sans toutes ces personnes dans les gens là qui sont là-bas de l'autre côté qui veulent qu'on les invite pour leur donner les contrats de visibilité ils prennent les avions ils voyagent ils vont par là-là ils veulent qu'on le voie comme ceux qui ont brillé qui ont réussi ceux qui sont des modèles au Cameroun je ne suis pas ça n'a aucune prétention je ne suis pas jalouse j'ai dit je ne suis pas je ne suis pas envieuse non 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 parce que j'ai vécu je connais la vie j'ai connu la souffrance j'ai grandi dans la souffrance je sais comment les gens peuvent se lever grandis même sans manger la viande comptez le nombre de fois ils ont mangé la viande dans leur vie je sais dans leur enfance je sais tout ça mais ça ne me donne pas le droit de dire que aujourd'hui si je mange la viande je vais pisser sur ceux qui ne mangent pas la viande non parce que chacun construit son empire sa vie est en priorité ce qui va l'épanouit et qui va lui permettre de vivre aussi longtemps nous avons écouté la voix d'une femme une mère qui a perdu son enfant nous avons entendu des déclarations des déclarations très 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 choquantes qui interpellent toutes les femmes les mères d'enfants les mamans à s'arrêter un temps peu et se poser la question et c'est pour ça je suis pas bien mais je me suis dit je vais partager ce moment avec vous je vous demande simplement de partager même les étoiles ne mettez pas aujourd'hui parce que je ne suis pas en train de faire du bien je suis en train de m'attaquer aux gens voilà partagez le direct s'il vous plaît merci 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 maman Elisa partagez partagez au maximum on enéantit des personnes qui brillent qui peuvent mener on les écarte c'est la médiocrité qui a pris c'est la médiocrité qui a pris le dessus sur le positif regardez vous même dans les réseaux sociaux n'allez pas très loin chercher c'est la médiocrité aujourd'hui qui domine dans le milieu camerounais à cause de quoi à cause de la visibilité de la notoriété de la gloire une gloire éphémère une gloire éphémère bonjour grand-mère Nems comment vas-tu ? merci ma étonne de lui une gloire éphémère je vois les jeunes gesticulés parce que d'après eux vous savez je vais vous dire quelque chose moi Solange Yumbi j'ai un nom et le nom que j'ai c'est le nom qui s'allie aux pauvres c'est le nom qui s'allie aux nécessiteux c'est le nom qui me fait mon voix tout petit c'est le nom de l'humilité c'est le nom du partage c'est le nom du respect c'est le nom d'amour c'est ce nom là qui me valorise moi je n'envie pas les personnes qui disent que j'ai de l'argent j'ai ceci parce que quand je regarde la vie je me dis oui si Dieu t'a fait grâce c'est une très bonne chose après je me dis mais est-ce qu'il faut courir derrière la gloire en sachant Kaji Victor était riche c'est Kaji de Fossolo oui Kaji était très riche il a eu l'argent 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 que vous cherchez aujourd'hui qui aujourd'hui vous met dans l'orgueil dans le mépris qui vous pousse à mépriser à croire que vous êtes arrivé là où vous pensez arriver qu'il y a personne au dessus de vous cette gloire éphémère qui vous fait rêver eux au moins ils ont grandi ils ont grandi il y a personne parmi eux qui a eu au moins de 110 ans si je mens la preuve est là pourquoi vous courez pourquoi l'argent vous excite comme ça pourquoi l'argent vous pousse à voyager aller dans les pays étrangers à la recherche de cette gloire pour vous maintenir les réseaux sociaux vous ont rendu fou et bête les réseaux sociaux vous ont rendu fou et bête vous avez perdu les valeurs traditionnelles vous ne respectez plus vos parents aujourd'hui si tu te lèves tu dis à quelqu'un fais attention ne sors pas ne vins pas dans tel carrefour parce que voilà j'ai reçu j'ai fait un rêve sur toi il va te mettre au défi voilà notre jeunesse cette personne va se dire mais elle est folle elle est bête de quoi est-ce qu'elle parle il va se lever pour aller affronter la mort parce que l'esprit de mort flamme sur lui ça flamme sur sa vie à partir du moment où il a embrassé la notoriété il a vendu ses valeurs il est devenu esclave d'une personne qui le tient qui tient sa vie une personne qui manipule son esprit quand elle veut une personne qui décide même à la dernière minute de sa mort tu m'appartiens c'est ce que ça veut dire et ça ce sont des paroles du diable on va pas utiliser les mots comme ça dans le direct ça ce sont les paroles du malin le malin un canton on appartient il aime posséder les gens il aime captiver les gens il aime être au dessus des gens il aime prendre votre vie pour un appart dont vous l'appartenez à partir du moment où vous avez perdu un peu votre repère il s'installe dans vos vies il prend en otage ta vie ta paix il décide pour toi il peut ne pas décider pour toi face à face mais quand il se loue il se couche il prédit ce qu'il va faire il manipule ton esprit et c'est ça qui marche voilà pourquoi aujourd'hui on voit les gens ils sont égarés d'autres disent que ça ne veut pas ce n'est pas ce n'est pas moi en tout cas c'est vous vous êtes nombreux comme ça Laure Kameni a dit des choses ici il fallait aller faire des cris ça dit dans ce qu'elle a dit là il faut faire des cris je ne demande à personne de croire à Laure Kameni et je ne vous donnerai pas ma position par rapport à Laure Kameni parce qu'il y a des gens qui veulent savoir les positions des autres pour créer des polémiques mais ce que je sais ce que je sais ce que je sais c'est que nous devons faire très très attention le malin l'esprit de mort flâle sur nos frères ceux qui ont choisi d'être visible d'être des tops c'est-à-dire ceux-là qui veulent être au sommet ceux qui ont abandonné leur mentor oh Adama on peut abandonner son mentor ceux qui coucou Lolo on peut abandonner son mentor pour courir derrière la gloire éphémère toutes ces personnes-là parmi eux ils avaient pour mon mentor des modèles des modèles que tout le monde sait des modèles mais le fait qu'ils ne sont pas patients le fait qu'ils veulent courir ils veulent tout de suite qu'on parle d'eux ils veulent être comme les autres ils vont se retrouver tu les entends dans leur code à signer le contrat à signer le contrat à signer le contrat un contrat dont tu ne connais même pas les avantages et les inconvénients tu signes un contrat qui va condamner ta vie tu signes quel contrat ? tu signes quel contrat ? vous n'avez plus peur ? vous n'avez plus de valeur de dignité ? donc comme je suis assise ici là quelqu'un va m'appeler il dit écoutez je suis vos directs je suis intéressé par ce que vous faites j'aimerais que vous soyez la marque machin et tout je ne vais pas dire oui je vais faire ce qu'on appelle une attitude de la chose je vais chercher à comprendre je vais même aller plus loin me renseigner je vais même chercher sur leur site pour voir combien de personnes adhèrent à ça ils sont combien et tout parce que les réseaux sociaux même nous aident parce que la face la visibilité que nous voyons là ce n'est pas la réalité je vais me renseigner et si je trouve dans le contrat qu'il y a quelque chose qui ne répond pas à mes attentes si je suis vraiment intéressé je vais chercher à comprendre à rencontrer la preuve c'est que dernièrement dans les réseaux sociaux il y a des gens qui m'ont contacté qui ont créé une assurance décès pour évacuer les gens au Cameroun en cas de mort et là ils m'ont contacté ils m'ont écrit ils m'ont écrit ils m'ont écrit je suis sûr que derrière ça beaucoup de personnes ont reçu la même chose et après ici il y a des gens qui viendront me dire je me suis inscrit je me suis fait anarquer vous savez quand j'ai reçu ça j'ai demandé à connaître le siège on m'a dit le siège qu'est-ce que vous voulez faire avec le siège tout se passe en ligne voilà le lien et moi je suis tellement bête que je vais aller m'inscrire commencer à payer une assurance je ne sais pas qui est derrière ça tu demandes même à parler avec les responsables ils ne veulent pas communiquer ils te disent écris ta question et moi il faut aller chercher loin pour comprendre que ça peut être une anac quand il y a des choses cherchez à vérifier ne courez pas derrière l'argent l'argent là il ne fait pas le bruit et l'argent aime quand on le cherche l'argent n'aime pas concours après lui il l'aime quand tu prends ton temps tu dis ici là je vends même sous le soleil je suis fier de vendre sous le soleil même quand tu rentres deux fois avec les bénéfices ce n'est pas ce que tu as vendu il y a des gens comme ça les personnes de bonne volonté qui arrivent tu vends ton truc à 1000 francs ils te donnent 2000 dégâts ils te donnent 2000 dégâts de la monnaie ils te donnent 5000 dégâts de la monnaie c'est quelque chose voilà le bon argent tu manges cet argent avec dignité avec assurance vous allez voir les gens qui ont les nominations de leur entreprise bizarre 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 même seulement quand tu entends les noms ça ne te fait pas peur tu regardes les choses ça ne te fait pas peur ça ne t'interpelle pas à comprendre que je dois d'abord prendre du recul tu regardes les choses qui se sont passées auparavant comment les choses ça ne pour quelqu'un qui a cette compréhension il faut que ça on ne va pas loin chercher à comprendre c'est des personnes dans la vie qui donnent les autres tu crois être libre avec ces personnes tu n'es pas libre tu ne seras jamais libre et c'est des personnes que quand ils se frottent à toi il t'est difficile de te détacher il t'est difficile parce que ces personnes vont te montrer qu'ils sont tous ils peuvent t'amener loin ils sont là pour t'élever ils vont rester des modèles dans ta vie et toi tu seras esclave de ces personnes après quand tu vas parler elle a c'est la concurrence non j'ai commencé à l'entendre de se dire vous disons l'argent me fait pas rêver l'argent ne me fait pas rêver parce que si l'argent me faisait rêver on parlerait de moi aujourd'hui comme une femme riche il y a eu des possibilités des opportunités mais j'ai refusé parce que je sais que je peux me battre je veux que l'argent que je mange soit mon argent la sueur de mon front je ne veux pas manger l'argent douteux l'argent qui va mettre en danger ma propre vie et celle de ma famille non bien qu'on n'est pas parfait dans la vie mais ça au moins je fais attention je fais attention je fais attention et si vous faisiez attention c'est qu'aujourd'hui l'ange de la mort il flamme sur le secteur des comédiens de tout ce que vous voyez des futurs influenceurs cet ange là devait dévier et retourner à l'envoyeur mais c'est parce que vous êtes bête vous êtes des personnes qui rêvent on vous vend les rêves vous rêvez parce que tout ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux à travers ces personnes quand tu lui donnes le bluff avec une voiture qui va même l'enterrer il jubile il danse il est arrivé avec ça mais il ne se pose pas la question de savoir même comme j'ai cette voiture est-ce que je suis prêt est-ce que j'ai les capacités de me déplacer de pouvoir parce que même la conduite là c'est la routine avoir un permis ne veut pas d'avoir conduit j'ai eu le permis au Cameroun mais je n'ai jamais conduit parce que le jour où j'ai pris la voiture j'ai paniqué et j'ai freiné brusquement et ça m'a fait peur il y a des courageux qui prennent la voiture ils tournent ils tournent avec dès qu'ils ont réussi à freiner accélérer ils se disent je suis un conducteur il n'a même pas l'habitude de conduire c'est-à-dire 2, 3, 4 fois même à la base c'est naval c'est la base de quoi ? à Pont de Voury là-bas dès qu'il reprend la voiture tu entends il dit qu'il parle il parle il parle il parle il est aussi au volant comme ça il ne fait même pas attention et les écouteurs dans les oreilles et la musique et il est là il danse il est un conducteur il ne fait pas attention au retrovisage même si le danger arrive derrière lui ce sera au moment où peut-être le choc est déjà à côté qu'il va braquer il va faire un tonneau on va venir ici là nous dire que la source et les rires montent et la source et les rires descendent les Camerounais sont pressés les Camerounais ne prennent pas le temps de construire leur empire les Camerounais ne sont pas fiers d'eux les Camerounais ont peur qu'on les voie comme des personnes qui ont échoué mais je vous dis que moi je n'ai pas d'argent mais l'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire je suis riche en esprit je suis bien dans ma peau parce qu'il n'y a aucun esprit personne ne va tuer dans la voiture je ne prendrais même pas d'abord je suis de cette catégorie et j'invite les Camerounais à être comme moi parce que je peux être un modèle pour certains je suis le genre de personne tu m'offres une voiture je ne prends pas tu es qui pour moi tu es qui pour moi une connaissance qui va me dire on va signer le contrat je vais t'offrir une voiture tout de suite là je ne prends pas je vais d'abord m'interroger une voiture de service par rapport à quoi il faut qu'il y ait rentabilité il faut qu'il y ait évolution pour qu'on parle de de voiture et d'autres choses il faut qu'il y ait tout ça réuni que toi même tu mérites la voiture qu'on te donne en fonction du rendement que tu as apporté c'est quoi ? on va vous éduquer comment ? et c'est nous là les gens vont venir nous insulter nous sous-estimer éduquez-vous la pauvreté n'est pas une maladie il vaut mieux vivre et mourir pauvre que de vivre et mourir dans les conditions ou les conditions d'incertitude ou dans ton décès on va décrypter comme je décrypte là ce monsieur est un homme discret moi je ne le connaissais pas c'est hier que j'ai su qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Samy moi je ne le connais pas je ne connais pas tous les comédiens et je dis je salue sa discrétion parce que dans la vie pour réussir il faut être discret mais il s'est avéré que sa mort l'a exposé sa mort a exposé la personne qui l'embauche sa mort a exposé et nous allons plutôt chercher à comprendre si la mort a exposé ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche ça ne veut forcément pas dire que les médecins ont fait leur erreur dans le monde là que vous voyez c'est une erreur qui te fait passer de l'autre côté une erreur et cette erreur là est prémédité dès la base planifié si l'esprit du malin te suit l'esprit de mort te suit je t'assure il te renverse il y a quelqu'un qui peut te faire le massage cardiaque en sachant que en faisant ce massage là tu peux retrouver ta vie il ne va pas le faire pourquoi parce que l'esprit de mort qui est en toi va l'orienter ailleurs il va se perdre il va faire autre chose en attendant cet esprit va voler ta vie on va accuser le corps médical normalement il faut qu'il y ait quelqu'un qui va payer qui va prendre ça qui va sur qui on va mettre ça coucou lili la fleur comment vas-tu il faut qu'il y ait un bouc émissaire il faut qu'il y ait quelqu'un sur qui on va mettre et le profane lui il va dire oui c'était l'erreur médical le médecin est dans l'embarras il ne sait même pas par où commencer et la pression monte partout et les gens qui disent que je vais financer et ceci les recommandations les gens ne sont pas en position de réfléchir pour la circonstance les gens sont perdus et l'esprit de mort c'est que le délai c'est 10 minutes en 10 minutes là si on n'a pas réussi à faire ce que la mission que j'ai accompli là il sait que les 10 minutes là passé c'est fini voilà les leçons que nous devons tirer dans ces choses et quand c'est fini là on va retrouver la raison après même le médecin va se poser la question ah oui j'aurais dû commencer par telle chose ah oui peut-être qu'il fallait que voilà peut-être que mais ce sera au passé tu ne seras plus là tu ne seras plus là les gens vont mettre les rites c'est les rites de quoi vous mettez si vous ne vous levez pas pour combattre ce monde là qui détient comme ça là nos comédiens là ces personnes qui se sont précipités à signer des pactes sans savoir où est-ce que ça va les amener la gloire là vous ne l'aurez pas la preuve est là vous allez laisser cette gloire même vos familles n'auront rien parce que ce que le malin ne te donne pas la main droite il est tout ça par la main gauche par la main gauche il n'y a que du regret les graissements dedans les gens ne vous verront jamais il y aura même l'empathie mais l'empathie c'est trop tard ça ne va pas aider pourtant si vous étiez un peuple averti pourtant si vous écoutiez même les fous comme Laura vous l'avez dit vous avez dit qu'elle est elle est folle mais il faut aussi écouter les fous on a vu un fou qui a embrassé le combat ici vous avez vu comment il a été persécuté vous avez vu le fou là comment il avait été persécuté est-ce que vous le voyez encore parce qu'il a été neutralisé charles maintenant mes arbres je ne sais pas si c'est à moi qu'il s'adresse ou c'est à quelqu'un d'autre tu cherches le mariage j'ai le mariage la merci mais ça va pas en charge je sais pas si c'est à moi qui t'adresse mais je te calcule pas et même si je cherchais le mariage qu'est ce que t'en sais toi tu n'en sais rien tu es là pour me distrait esprit de distraction sort de ce corps on dit les choses importants voilà les malins comme ça les missionnaires voilà les gens qui détruisent nos valeurs ils sont là leurs commentaires sont toujours bizarres voilà les suiveurs les gens que quand tu parles là ils ne prennent pas le temps de t'écouter ils ne cherchent pas à comprendre le message que tu passes ils vont venir te distraire je t'ai dit que je brise ça l'oeil l'oeil du malin sur moi c'est brisé c'est grillé si tu me regardes il vaut mieux pour toi être souriant comme je suis souriante si tu viens avec un esprit essayer non il y aura le retour le feu parce que ma vie ne dépend pas du monde ma vie ne dépend pas du bien du monde sachant que tout est vanité les gens vont mourir ils se sont offerts des voitures ils ont laissé leur voiture ils sont morts ça m'interpelle à quoi ça sert de perdre son âme au prix du matériel du monde le monde nous vend les rêves mais ils nous volent les vies ils nous volent nos vies nous grandissons nous ne vieillissons pas nous avons des enfants nous ne voyons pas grandir pourquoi ? parce qu'on court derrière la gloire du monde la gloire naturelle est plus belle ça dit que quand tu te lèves le matin tu n'as rien à manger tu sais bien que tu as faim là où tu vas aller brûler même ton doigt au feu pour manger là tu vas manger avec beaucoup d'appétit tu seras fier de toi tu seras fier de toi au lieu d'aller manger dans un restaurant un ami va t'inviter et tu vas sortir de ce restaurant avec le mal de ventre vous avez perdu vos repères on vous dit vous avez même quelqu'un suspect dans vos vies au milieu de vous on vous montre comme ça du doigt on vous dit on vous explique vous fermez les oreilles vous vous dites que les gens qui passent des messages sont jeunes c'est les gens que parce que ils veulent être comme les autres vous êtes sûr vraiment vous êtes sérieux là que les gens qui vous lancent l'alerte ont besoin de vous à cause de vous nos messagers ont disparu à cause de vous nos messagers traditionnels se taisent ils vous regardent fait et le pied est là le pied est là ces démons vont même jusqu'à corrompre nos messagers dans nos villages ils achètent la notoriété pour être des règnes des chefs pour avoir une chaise pour pouvoir se cacher et faire du sale les gens sont là ils applaudissent si une personne se démarque pour dire non attention non il faut abattre la personne vous savez le risque que les gens courent pour venir s'asseoir et dire des choses dans ce sens là vous ne savez rien parce que tout le monde ne peut pas venir vous dire ça ici tout le monde ne peut pas venir vous dire nous avons vu au Cameroun des gens mourir après on a mis ça sur sur l'erreur médicale comme la fille de Flore Lopez son unique enfant vous avez mis on a mis ça sur l'erreur médicale pourtant il y avait une main obscure je dis j'assume et quand on vous dit attention 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 vous dit non la mère elle dit même quoi un ami a dit je suis jeune c'est moi qui connais aujourd'hui on est là coucou mirabelle ça fait un bail j'espère que tu vas bien aujourd'hui on est là tous les jours c'est la répétition on va venir débriefer ici oh notre était mort oh aujourd'hui qu'est ce qui se passe dans les milieux camerounais entre temps le malin est en train de continuer son travail et les âmes là les envieux là la liste continue la liste continue vous avez vu quelqu'un comme Pifo sorti ce n'est pas la sortie ce n'est même pas ce que Pifo a dit qui m'a touché c'est le courage il a fait un aveu sa sortie pour moi n'était pas un message c'est un aveu sur la situation il a parlé des faits et quand on parle comme ça on est menacé il a refait notre sortie pour dire il y a des gens qui l'ont menacé et les gens prennent ça pour de la rigolade parce qu'on est tous dans les réseaux sociaux parce que tout le monde a à dire parce que tout le monde pense que tout le monde est comme tout le monde non vous ne savez pas pourquoi il a fait cette sortie et il a interpellé les gens les jeunes il connait à qui il sait à qui il s'adresse il sait à qui il s'adresse Maïlox lui-même a fait des aveux dans le direct de Loulou en disant que lui aussi il avait été approché et les gens continuent et disent que non ça n'existe pas pour vous abrutir et vous endormir il dit qu'il a refusé il a besoin de venir mentir effectivement je sais que c'est la pauvreté mais on ne peut pas vendre son âme parce que quand on vit on n'a plus de vie on doit protéger la vie nos parents étaient pauvres mais ils ont vécu mon père est mort dans la pauvreté il est mort à 75 ans il ne va pas dire qu'il n'a pas vécu l'expérience de vie c'est combien ? c'est combien d'années ? ma mère est morte à 58 ans dommage pour elle mais elle a vu ses enfants grandir tous ses enfants étaient des majeurs c'est une grâce de mourir dans la pauvreté que de vendre son âme c'est une grâce parce que quand tu vends ton âme le malin prend plaisir à poursuivre ta génération tout le temps quand on sait que voilà, voilà, voilà il y a eu une chose comme ça ta famille commence à vivre dans la peur aujourd'hui les églises de réveil sont envahies le Cameroun à cause de quoi ? du mysticisme vous n'allez pas croire mais c'est la vérité à cause de il y a des gens même qui sont allés dans ces choses là et qui après ont dit que je ne veux plus leur esprit est poursuivi ils partent chercher recours dans la maison de Dieu bien que dans leur coeur ils n'ont pas accepté Dieu ils partent juste parce qu'ils veulent leur délivrance c'est pour ça que de fois tous certains ils reçoivent la délivrance tous d'autres ils ne reçoivent pas la délivrance parce que c'est d'abord ce que tu as dans ton coeur tu confesses tu vas confesser pleurer même à ton Dieu dans ta propre chambre parce que Dieu il est partout tes ancêtres sont partout aujourd'hui combien de gens font les traditions tu dis à quelqu'un que va au village et il y a un teint doux il dit que le doux c'est quoi ? il faut choses là ça te protège ça te protège deux fois il m'arrive de dire à ma propre soeur fais-moi le salaka donne à manger aux gens lance quelque chose sur les crânes de mes parents je suis traditionnel je le fais parce que c'est ma tradition qui me l'impose je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que coupe le pont avec ça parce que les hommes qui viennent nous dire qui sont dans les églises de revêt qui nous disent ça ils veulent nous détacher de nos traditions et nous utiliser pour notre gloire il y a aussi tout ça et nous on devient esclave tu deviens esclave des riches tu deviens esclave des hommes de Dieu toi dans ta pauvreté tu prends tes incentimes tu vas leur donner ils disent que c'est pour la gloire et pourtant tu es pauvre c'est la vie à l'envers les Camerounais ne comprennent pas comment est-ce qu'il faut s'asseoir et se refaire une vie une santé morale les gens délient aujourd'hui d'autres font la dépression pour avoir accepté des conditions ils se transforment pour des fous simplement pour faire voir à ces personnes-là que est-ce qu'on va alors prendre un fou dans ton monde là et lui on le maintient comme ça mais son esprit est en captivité on utilise son esprit pour se faire de l'argent il est fou physiquement mais il travaille dans le monde spirituel il apporte beaucoup d'argent entre temps vous pourchassez les gens qui vous disent la vérité vous pourchassez les gens qui veulent se protéger et vous aider même à vous protéger parce que beaucoup ont perdu la protection ancestrale beaucoup d'entre nous beaucoup quand tu embrasses même déjà ce côté-là la tradition n'existe pas tout ce que tu fais c'est le m'as-tu vu aujourd'hui on n'est même plus dans la discrétion et c'est le plan de l'ennemi l'ennemi veut que quand il te donne pour être au populaire tout le monde entier doit voir qu'il t'a donné il va t'exciter à faire les choses pour amener les yeux sur toi et toi qui fais ça tu attires les gens parce que l'ennemi a beaucoup pas besoin de beaucoup d'énergie tu vois quelqu'un qui va faire une tradition dans son village les choses qu'on fait même dans le noir les choses qu'on te met en relation avec tes ancêtres il prend le malin plaisir de mettre la vidéo de filmer l'instant de communication ou bien de contact avec son ancêtre l'ancêtre est parti l'ancêtre est parti il n'est plus là parce que ton ancêtre c'est le moment d'intimité où tu ressens des vibrations mais si tu mets la caméra tu ne vas pas ressentir parce que la caméra va te détacher va t'empêcher de te concentrer et tu vas rentrer et dire je suis devenu le notable je suis fait ceci un notable comme ça qui n'a pas de protection il te donne ici il récupère là les conditions de ça vous courez vous courez pour la gloire une gloire ça se construit une gloire c'est sa fierté une gloire c'est sa liberté une gloire c'est sa joie de vivre une gloire c'est de voir ses enfants grandir c'est ça la gloire la gloire ne se définit pas par l'argent par la notoriété par la visibilité la gloire c'est aussi sa dignité c'est ça ce que vous devez dire à ces jeunes là c'est ça ce que vous devez dire à ces jeunes là que quand tu pars au village demande là où il y avait le lieu sacré de ta famille parce que c'est là-bas tu viens de quelque part va là-bas lance le sel c'est simple lance les jujibes invite tes ancêtres à te protéger mets ton jujube là-bas le matin tu reprends le même jujube là tu rentres avec ça c'est dans ton sac quand tu as tes difficultés tu dis ouais mes ancêtres j'étais là dernier moment je vous ai vu non j'ai lancé votre tu parles comme si tu parles comme je parle là mes amis c'est la parole ne faites pas attention à tout ce qu'on vous vend dans les réseaux ils sont à la recherche des âmes regardez un monsieur qui fait un accident je ne sais pas dans quelles circonstances il n'est il est conscient mais il est sur l'emprise du malin qui l'empêche de donner les informations sur à sa famille vous avez vu comment le monde comment ce monde là ce monde là le revers le revers de ce monde là ça me dit que toi tu fais l'accident le malin sait que tu as encore 72 heures il te gère les 72 heures là il te gère ça il t'empêche de donner les vraies informations il t'empêche de communiquer normalement il y a toujours quelqu'un qui va prendre la parole pour parler à ta place et pourtant tu es conscient et pourtant tu es conscient et quand le malin a réussi à voler ton âme et qu'on sait que dans les minutes qui suivent tu ne seras plus là on appelle parce que la mission accomplie on demande aux gens de venir les gens qui viennent là c'est pour venir assister à ta femme mais ils ne comprennent pas ils viennent ils font la paix pourtant la mission accomplie même quand tu pars le temps là que le malin avait disposé pour prendre ce qu'il avait à prendre c'est le temps qu'il fallait te déconnecter de ta famille parce que ta famille c'est une connexion faite deux fois dans les situations difficiles il y a quelqu'un qui peut recevoir ça dit par intuition que la fesse n'est pas simple on part par là on commence à chercher ça on t'a déconnecté tu n'es pas c'est pas que tu es dans un coma tu n'es pas dans un coma donc quelqu'un prend le risque d'abord de protéger sa personne c'est une heureuse grave on aurait même pu dire autre chose que de dire une personne est meulée à ça et qui ne veut pas qu'on parle de son nom si tu es meulée à quelque chose Manisa tu dois faire très attention tu dois faire très très attention si en faisant ça si c'est une bonne heure et que la personne survit tant mieux tant mieux mais si la personne perd sa vie dommage pour toi tu ne pourras pas te justifier c'est ce qu'on vit aujourd'hui tu ne pourras pas expliquer même à ses enfants ou à son enfant qui a appelé demain à connaître l'histoire de la mort de son père tu seras la personne que les gens vont prononcer à chaque fois par rapport à cette situation pourquoi est-ce que le malin ne passe pas à toi c'est la première question que chaque personne doit se poser si je suis béni moi béni de Dieu une situation comme celle-là mes ancêtres vont m'aider à ne pas tomber comme ça que le monde va parler de moi dans ce sens lui c'est là où il faut faire la différence de la compréhension et de la visibilité parce que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on comprend on a l'oreille de lui profane on entend le son on entend les paroles mais derrière ces paroles il y a des messages derrière ces paroles il y a des messages et c'est le message qui est important quelqu'un ne peut pas faire un accident il tombe il n'est pas dans un coma il est privé d'appel il ne va pas appeler la mère de son enfant il faut que la mère de son enfant lui mette la pression et dise ce que je vais publier dans les réseaux sociaux que l'ennemi essaie de trouver un moyen de dire ok on va contrecarrer pour rassurer la mère de l'enfant on met la mère de l'enfant en confiance et quand on lui met en confiance on continue son état on sait que là on l'a endormi et là elle ne peut pas forcer on ne lui donne pas la bonne information on ne connait pas l'hôpital mais attendez vous vous foutez de la gueule de qui une personne qui décède c'est vous qui l'amenez dans un hôpital et c'est vous qui dites ne pas savoir l'hôpital ça veut vous prenez sur vous de faire des choses en ignorant les proches la famille il n'y a pas de compréhension dans ça vous vous mettez en difficulté vous vous mettez totalement en difficulté partagez le direct s'il vous plaît vous vous mettez en difficulté il n'y aura pas de réponse à ça quelles que soient les versions que vous allez ressortir est-ce que c'est ça le parcours oui même le médecin s'il y a même eu erreur le parcours le schéma là c'est ça qui va vous rattraper on va se on va se mettre là dessus pour se poser la question est-ce que ma personnalité est plus importante que la personne qui est en train de souffrir et dont je suis obligé malgré ma notoriété d'informer sa famille si j'informe sa famille ça veut dire que je commence à montrer que je ne suis enfin je ne suis pas un coupable c'est ça mon innocence c'est à partir du moment où je fais preuve de bonne foi j'informe sa famille la première personne à informer c'est sa famille comme c'est les réseaux sociaux si vous l'avez fait c'est bien c'est bien mais si vous ne l'avez pas fait c'est dommage si j'informe sa famille j'ai le droit j'ai le devoir d'expliquer de bout en bout la procédure à suivre si sa famille n'est pas n'est pas n'est pas éloignée et qu'elle peut venir pour qu'ensemble on essaie de décider il s'agit d'un instrument de l'enfant de quelqu'un qui n'est que peut-être employé de quelqu'un dont vous n'avez pas le droit dans sa vie et parlant de l'entreprise les gens embrassent même les choses je ne sais pas si les gens qui travaillent pour ces personnes ont des contrats d'assurance mes amis l'éducation est bien l'éducation là quand tu connais l'éducation ça fait partie de ta protection parce que tu as un discernement tu as les choses en toi qui te maintiennent comme ça correct tu n'as pas droit à l'erreur est-ce qu'il y a des assurances s'il y a un accident comme ça la première chose à faire c'est l'assureur l'assureur qui dit voilà le constat et tout on ouvre un dossier et après le dossier il y a l'équipe de la comptabilité qui rentre en jeu en accord avec sa famille la famille décide que nous souhaitons que si il y a un des éloins qu'on l'évacue à doigt en attendant par inspiration et par intuition s'il y a la mainmise dans ça il y aura des parents comme mes parents qui vont dire qu'il y a les simonèbres donc ça là ce n'est pas pour rien on va commencer à chercher peut-être qu'on va découvrir si c'est une tradition que tu n'as pas fait qui a anticipé qu'il y a fait en sorte que tu sois exposé au malin on va anticiper cette tradition nous avons vu les choses comme ça ça a marché ils vont se lever aller appeler tes dieux mettre l'arbre de paix faire des choses pour que rien ne t'arrive pour ta protection en ce moment là même si tu meurs on a quand même fait une protection et on sait quand même que voilà on a essayé quelque chose parce que la famille est sacrée ça bonjour bonjour Céline ça le fait que sa famille soit déconnectée amène les gens à se questionner moi personnellement je me questionne qui suis-je pour prendre les décisions en cas de difficulté dans la vie de quelqu'un même s'il est mon employé ah non la première chose à faire c'est la famille parce que ça me libère je vais protéger ma notoriété qu'est-ce que ma notoriété là vous par rapport à quelqu'un un être humain c'est quoi la notoriété c'est quoi ça c'est qu'on n'est pas nés avec ça c'est quoi ça donc vous d'après vous les êtres humains aujourd'hui sont transformés comme des bétails parce qu'il faut sauver sa notoriété dont la notoriété le nom votre nom ça passe avant la vie humaine c'est ça ce que je veux comprendre ce monsieur a été torturé psychologiquement ce monsieur avait perdu ses forces ses capacités à décider par lui-même parce qu'il avait des gens autour de lui qui l'ont mis en confiance ce monsieur avait des gens autour de lui qui l'ont mis en confiance et vous savez très bien que quand vous êtes en difficulté vous perdez vos forces et les personnes qui sont autour de vous sont des personnes qui vous rassurent vous avez besoin d'assistance et cette assistance à l'instant c'est ces personnes là qui ont demandé à ce monsieur laisse on va gérer lui il n'a rien fait ce n'était pas un enfant il pouvait mais les gens l'ont rassuré les gens lui ont fait croire qu'ils vont tout faire les gens n'ont pas compris qu'en ce moment là même la parole de sa grand-mère pouvait avoir des effets même la parole de son enfant pouvait avoir des effets que sa famille proche avec son mot à dire envoie l'invitation attends je te prends d'accord je vais prendre voilà très bien je suis choqué de la façon dont nous faisons les choses dans notre pays par intimidation par orgueil on s'en fout de la vie des gens on voit les gens mourir d'accord Céline je te prends on voit les gens mourir et puis on se dit d'accord alors est-ce que Céline voilà je vais te prendre pourquoi ça pourquoi ça met ça il y a trois personnes qui vont passer attends je sais pas pourquoi ça met ça c'est quoi ça dit ajout en cours ajout en cours ok il y a Christine aussi qui a demandé d'accord je ne sais pas pourquoi ça ne va pas ça dit ajout en cours donc trois personnes ajout en cours très bien il y a deux personnes qui sont là Christine c'est Christine qui a pu rentrer dans le direct je vais continuer bonjour 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 ça va oui ça va ça va c'est vrai que je vais pas bien la voix enrouée j'ai chopé en froid bah oui parce que là je viens juste de rentrer après le temps de prendre mon petit déjeuner je suis tombée sur toi et je me suis arrêtée écoutée et là tu fais un très bon direct bon on a retiré c'est vrai bah écoute c'est ce que nous avons appris et tu sais moi les affirmations comme ça je veux bien mais après je me dis il faut que j'ai des éléments qui vont me permettre de il faut qu'elle m'en compte déjà et puis on va voir je rajoute là il faut qu'elle me monte donc on te dit que les informations et les informations sur lesquelles moi je m'attaque pas parce que tant que c'est pas vérifiable je reste sur l'essentiel quoi je peux pas dire ce que je ne sais pas donc du coup d'accord les arts franchement franchement j'ai validé cette histoire j'ai validé je vais prendre ok je suis en train de le faire je ne sais pas pourquoi ça dit à jour à jour à jour donc j'ai envoyé pris deux personnes quand ça dit à jour ça veut dire que la personne le temps que ça se met en route pour acheter la personne je ne panique pas écoutez s'il vous plaît que ce soit Tata Céline échec de connexion revenez ressortez du direct et revenez envoyez s'il vous plaît moi aussi j'ai envie de partager avec vous essayez de ressortir de relancer quand ça je vais ma vidéo on verra ce que ça va donner s'il vous plaît parce que je viens de prendre Céline mais ça ne prend pas dans la liste elle ne peut pas son nom appuie un peu son nom c'est ce que j'ai fait ouais c'est ce que j'ai fait là je vais encore essayer c'est triste c'est triste ce qui nous arrive franchement quand on vit comme ça au Cameroun à cause de la notoriété franchement il faut dire stop à ça nos jeunes vont comment ça franchement quand j'ai vu ça j'ai vu la photo il me dit quelque chose après quand j'arrive à la maison je me rends compte que c'est le petit frère d'un ami Facebook un ami Facebook c'est là que je lui ai dit mais merde je connais ce garçon c'est le frère de tel je les vois souvent en photo quand il met ses photos sur Facebook je regarde souvent je me dis merde c'est pas ce beau gosse qui est mort quand même ouais j'avais du mal à croire mais c'est quand j'avais du mal à croire c'est bizarre c'est bizarre et là comment je vais vous faire dans ton lettre qu'on a retiré ses reins mais attends qu'est-ce qu'on a investi c'est ligne échec 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 de connexion je vais je ne sais pas si tu es sorti sors et tu reviens parce que je suis en train de rajouter aussi notre luxueuse étonne bah ça me dit à jouer en cours on verra bien voilà il y a trop de on-dit mais le problème c'est qu'il y a trop de on-dit mais nous on veut vraiment savoir la vraie vérité qu'est-ce que c'est réellement passé est-ce que c'est un accident ou ce n'est pas un accident est-ce que c'était c'est quelqu'un qui l'a renversé parce qu'ils avaient de prendre ses organes quelque part parce qu'apparemment comme on dit on dit il paraît qu'il y a c'est une voiture qui l'a échec 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 sortez et revenez envoyez à nouveau l'invitation s'il vous plaît j'arrive pas voilà je vais d'abord je vais prendre ça alors mais le whatsapp il y a une dame qui demande le whatsapp c'est qui c'est Céline le whatsapp elle demande le whatsapp oui 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 je n'ai pas chargé mon whatsapp je n'ai pas chargé comme depuis les gens n'appellent pas sur whatsapp je ne l'ai pas je ne l'ai pas sur moi je ne l'ai pas sur moi parce qu'il est déchargé complètement il faut laisser le temps que ça charge un peu et là je ne l'ai pas sur moi c'est planqué quelque part ah la la bon laissez-nous alors selon j'aimerais on va faire le live il y a ma luxueuse qui essaie aussi et ça c'est en cours je ne sais pas pourquoi ça ne me passe pas ça m'énerve on doit faire le deux ensemble c'est notre frère c'est notre frère on doit arrêter ça partager le direct s'il vous plaît on va envoyer les coeurs pour qu'il faut on va envoyer sauf que les coeurs pour que les personnes qui préviennent on va sauf envoyer les coeurs oui parce qu'à force de nous mentir la réalité est là hum elle dit qu'elle change de compte c'est sûr que son compte ok vas-y c'est sûr que son compte est déjà je vais te prendre il n'y a pas de soucis qui dit c'est Céline tu as combien de compte d'accord j'ai rajouté le Cameroun regardez comment nous sommes en train de perdre nos valeurs eh dieu ok je t'ai rajouté aussi ma luxueuse je te prends ici c'est ce que je suis en train de faire je te prends là je viens d'envoyer c'est Facebook qui ne veut pas alors je viens non je t'envoie elle a dit ici je viens de le faire il y a ma luxueuse qui est en cours de rajout je ne sais pas c'est triste c'est triste de jouer avec sa vie pour la notoriété c'est triste ah bah oui c'est triste il a fait des sorties il a fait des sorties il a parlé il a parlé de ça mais les gens sont tombés sur lui comme des malades quoi parce qu'ils n'aiment pas la vérité exactement alors ça dit échec 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 je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ils continuent de rajouter entre temps on va continuer de parler aussi parce que là ça prend de parler ça prend pas peut-être qui savent que Coquie du Camel a une dose adulte je t'assure j'ai confiance elle est ma luxueuse aussi elle ne laisse pas pour ça je t'assure je t'assure pour priver un père de son enfant priver un enfant de son enfant à cause de la notoriété c'est quoi ça une famille de son fils pour la gloire c'est la gloire de quoi je ne sais pas je ne comprends pas vivre au réhémorégène pourquoi les gens pourquoi pourquoi vous tuez les gens pourquoi vous assassinez les gens expliquez-nous les fausses raisons quelqu'un a fait l'accident c'est quel genre d'accident qu'on fait et qu'on parle on est debout moi je pense même que c'est une stimulation j'ai déjà tellement analysé ces choses-là que pour moi s'il n'y a pas de preuves d'accident il n'y a pas d'accident j'ai déjà tellement pensé que je me dis je t'assure ma luxueuse Facebook au barat ça dit échec ça dit échec je ne sais pas pourquoi ressors un peu ma luxueuse tu reviens ressors tu reviens ressors et tu reviens je pense que c'est ce qu'elle a fait mais bon je ne sais pas si ça va pas ça fait souvent ça mais exactement exactement Céline parce que moi je te connais c'est la dose tu ne rates pas ta cible tu ne rates pas ta cible tu sais Céline aussi c'est une personne qui prédit des choses c'est-à-dire que c'est une personne qui est dans un monde qui retracte les choses dans les faits et qui aime bien amener les gens à comprendre d'où ils viennent mais on n'aime pas nous les camarades nous n'aimons pas ça nous aimons trop 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 passer le temps sur des choses moins importantes je suis sûre que si ce monsieur-là était en connexion au moment où il a fait son accident avec sa famille ce supposé ce supposé accident parce qu'on ne peut pas dire grave un accident vous venez seulement le voir dans un lit avec les appareils et tout attendez est-ce que ce n'est pas une mise en scène ça où sont les premiers de cet accident-là comment c'est une mise en scène je ne comprends pas peut-être qu'ils ont donné un son pour lui faire le gars s'est retrouvé à l'hôpital et on lui a dit que voilà tu as fait un accident et tout on lui a dit appelle ta copine rassure-la et tout et tout mais c'est quoi cette histoire c'est comment cette histoire elle a renvoyé je vais essayer de voir si j'ai accepté et échec de connexion directement même sans chercher c'est grave c'est grave c'est grave je ne comprends plus rien voilà je viens encore d'accepter tac 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 je viens encore d'accepter parfois c'est comme ça parfois je prends sur le message parfois ça passe ça cherche ça dit à jouer en cours j'espère que cette fois sera la bonne ton ministère toi tu vas créer là voilà ça alors tu confumes ton ministère il y a la diaspora ouais tu disais que Dieu nous sauve les gens disent que hein Dieu moi je pense que chacun doit se remettre est en question mais mes amis retour à la source l'heure est grave allez pleurer la tête demandez votre libération allez pleurer chez vos ancêtres faites des traditions demandez à vos ancêtres de vous protéger contre ce malin qui flingue avec l'esprit de mort sur vos vies sans vos ancêtres là vous n'êtes rien oh échec de connexion malheureusement je suis désolé sans eux vous n'êtes rien ils vont vous détourner ils vont vous présenter les fortunes ils vont vous présenter les voitures ils vont vous présenter l'argent pour vous bluffer et voler vos âmes vos âmes là pour le maintenir ils seront des riches et ce sera une richesse ils sont même sur Facebook avec nous hein mais oui ils sont là mais oui c'est pour ça j'ai commencé à condamner que tout oeil maléfique tout esprit qui va intenter intenter voilà mes ancêtres sont assis ici c'est le feu qu'ils vont ressentir c'est l'esprit de toutes ces personnes dont ils ont volé les âmes là qui vont se lever contre eux vous pensez qu'il n'y a pas de retour il y a le retour il y a le retour il y a le retour à ces choses là la preuve c'est oh my god voilà exactement allez au village à chaque fois demandez à vos ancêtres nous aujourd'hui les parents enterrent leurs enfants les parents enterrent les enfants vous savez le mal que ça fait aucun parent ne souhaite à son enfant parce que c'est la joie quand ton parent tu enterres ton parent c'est d'abord même la fête tes amis sont fiers de venir t'accompagner parce que c'est le souhait de tous les parents quelqu'un est là on dit même que sa grand-mère était à l'hôpital la grand-mère peut-être si elle était informée un temps elle devait venir même avec quelque chose dans sa poche même une écosse qu'elle a gratté quelque part ou dit qu'ici c'est pour protéger mon enfant même s'il y a une main mise sur lui je vais débarrasser d'abord la main mise après l'hôpital fait sa part on fait ça on fait jusqu'à sa chauffe part on fait jusqu'à sa marche bonjour 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 nous sommes en pleine nous sommes en pleurs on entend pleurer le deuil de notre je n'ai pas pu supporter j'ai dit qu'il faut que je sorte j'essaie aussi de donner de donner ma voix pour faire comprendre aux gens qu'il y a trop de suspense dans la mort de ce monsieur quelqu'un a fait un accident le Cameroun c'est un pays où les gens font le buzz avec tout lui là c'est quelqu'un que la beauté de ça même un baisse qu'il n'a pas pu capturer là où il a fait l'accident quelqu'un a fait l'accident il s'est retrouvé dans un hôpital coupé de sa famille et les personnes intermédiaires étaient là à lui dire on s'en charge sois rassuré c'est dans que circonstance il a fait l'accident moi je ne crois pas que c'est un accident je ne crois même pas que c'est un accident c'est sûrement ils l'ont drogué ils ont mis le sang quelque part et que quand il a fait un accident on nous dit qu'il a eu une entorse une entorse peut provoquer même quand Karine a dit que ça pouvait être comment on appelle ça qu'il a fait un accident que la violence est quadroulée on appelle ça quoi normalement le thème échappe le thème échappe j'ai oublié mais que le sang peut se coaguler donc il peut faire la coagulation du sang ça peut provoquer la mort ça Karine l'a dit et moi personnellement je dis tout ça ce sont des mots qui peuvent nous permettre de penser de penser que peut-être que ça a été ça mais les gens là pour moi je les considère comme des commanditaires parce qu'ils savent ils ont la vraie version de la chose et quand ils ont avec Lolo Petit ils ont donc demandé à la famille de ce de ce l'hémorragie voilà l'hémorragie merci ma luxueuse merci ils ont donc demandé à la famille de venir en sachant que la mission est déjà accomplie le gars fait comment pour se retrouver à l'hôpital le gars fait comment pour que sa famille ne doit pas communiquer avec lui il est sous l'emprise de ces personnes qui l'influencent qui lui font croire qu'il a fait un accident il a fait quel accident et où il n'y a pas de voiture qui a fait ceci une voiture grattée et tout quand on fait un accident il y a un accident il y a constat parce que pour te protéger d'abord toi même si l'accident là tu ne veux pas payer le con on avait dit que tu n'es même pas chef d'entreprise un chef d'entreprise c'est celui qui a c'est-à-dire qui a son assurance que même quand il a sorti l'argent il n'a pas sorti l'argent de ses poches tu ne vas pas financer quelque chose que sachant que dans le réel tu as tes documents ta société est légalisée et si l'employé là était un employé légitime alors tu ne vas pas déclarer l'accident tu vas porter les preuves de l'accident et en partant de là-bas il y a le comptable qui va rentrer en jeu il y a quand même l'administration qui va rentrer en jeu tu ne prends pas sur toi parce que je suis riche est-ce qu'un riche partage l'argent vous avez dit qu'un riche partage l'argent n'importe comment c'est l'enfant de quelqu'un qui est parti c'est le papa de quelqu'un qui est parti c'est le petit-fils d'une grand-mère qui allait s'asseoir dans un couloir et après on lui a dit que son petit-fils n'est plus là qui n'est plus de son monde pour de la notoriété comme a dit la mère de l'enfant la mère de l'enfant précise très bien que la personne ne voulait pas que ça sorte parce qu'elle ne veut pas que son nom et quelque part quand il dit qu'elle ne veut pas que son nom sorte s'il meurt donc on avait déjà c'était un d'informations préméditées on savait qu'il allait mourir sinon pourquoi on parle de moi avant la mort quelqu'un qui s'exprime quelqu'un qui explique il dit qu'il rassure on le rassure il rassure aussi ces gens on le met en confiance il met en confiance la mère de son enfant et ça vous voulez qu'on ne parle pas que les Camerounais qu'on ne croit pas à nos traditions qu'on ne croit pas aux messagers dans nos familles non vous mentez moi la tradition est bien je ne veux que croire parce que la tradition me protège d'abord la connexion de ma descendance là ça me met en confiance si tu viens me manger tu vas croiser ma grande mère tu vas croiser mon père tu vas croiser parce que je les parle tout le temps on dit que les morts d'autres disent que les morts sont morts c'est vos morts qui sont morts j'ai vu mes parents faire des traditions pour invoquer leurs parents moi j'ai invoqué mes parents parce que c'est comme ça que je suis née je parle avec mes parents dans le calme je lance je fais des rituels traditionnels pour me protéger contre l'esprit malin l'esprit malin n'aime pas les gens qui vont vers leur tradition l'esprit malin déteste quand on le détecte et c'est pour ça que quand ils sont quelque part ils cherchent à améantir à voler les hommes faibles quand on regarde ce monsieur qui est décédé il a un visage de sang un visage innocent d'ange essaye encore Solange un visage d'ange et que ça et Seigneur ouais Seigneur mon dieu un beau petit garçon mignon parfois j'ai trouvé même plus beau que son grand frère pardon mon ami il te fâche pas parce que c'est une famille de métis c'est triste pour moi c'est triste il n'y a pas à protéger quelqu'un c'est triste les responsabilités sont partagées le médecin la personne qui protège sa notoriété la petite amie les gens qui ont contribué à protéger ces personnes pour moi sont des complices je ne peux pas accepter de contribuer dans ça parce que le fait de venir aujourd'hui nous dit que la personne est décédée mais on a tout fait parce que c'est ça qu'ils vont revenir nous dire on a tout fait on a tout donné on pensait que vous pensez que quoi c'est votre enfant au point où si on est mère de son enfant force vous fait un chantage échec de connexion coucou maman reine coucou maman maman on va à la secte de notoriété non au vol des âmes des jeunes non à quoi à la réussite éphémère non à ça les parents doivent arrêter de pleurer leurs enfants ils doivent se lever pour se battre contre ces esprits contre ces personnes qui vendent les rêves contre ces personnes qui volent les âmes pour avoir un nom et si vous voulez suivre le message il faut aller bien suivre son message ne suivez pas ça avec émotion suivez le message avec beaucoup beaucoup d'attention vous allez comprendre que quelqu'un qui est dans la maison est en train de vous faire des révélations même si vous faites ça en parabole alors vous allez comprendre que ce qu'il a dit hier c'est ça qui continue c'est ça qui va suivre ce qu'il a dit hier ça ne fait même pas deux semaines et maintenant on met en tête que ça va continuer coucou la plus belle c'est Cynthia bonjour Sabine bonjour tout le monde bonjour Suzy Suzanne Gattier ma soeur chérie bonjour bonjour ce qu'ils ont commencé c'est là on va compter nos morts parce que l'esprit de mort ça plane ça recherche les victimes les gens qui ont les visages innocents comme Samy parce que quand on les regarde tous c'est les gens qui sont inoffensifs c'est les gens qui sont là pas même que quand on dit oui boss parce que depuis si j'entends tant que boss 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 c'est quoi oui boss au point où l'enfant de quelqu'un en train de mourir tu prends sur toi maman on peut réfléchir comme ça j'attends la sortie des blogueurs parce que les blogueurs là c'est les gens qui lèchent comme ça de deux côtés j'ai dit venez me t'appeler c'est des gens qui sont à la quête de la notoriété et qui veulent tout ce qui les intéresse c'est le contrat même si l'enfant de quelqu'un meurt dans leur putain de contrat ils n'en ont rien à foutre ils vont venir prendre les directs comme ça jouer sur les mots ils disent les choses comme elles doivent être quelqu'un ne peut pas faire un accident de un il n'y a pas de constat pas de deux il n'y a aucune preuve de on dit on spécule on nous dit et lui il n'est même pas dans un état d'inconscience quelqu'un n'est pas inconscient il parle à un moment il a perdu connaissance il parle mais on l'interdit d'accepter que sa famille vienne le voir on lui dit de rassurer sa famille on lui demande d'accepter c'est là où on va l'amener c'est-à-dire la personne devient son dieu il prend les décisions sur la vie de l'enfant de quelqu'un puis encore on dit les gens sont assis au couloir la même personne avec son influence on dit sa soeur s'est retrouvée dans la chambre vous voulez qu'on l'interprète ça comment vous voulez qu'on parle ce poids donc aujourd'hui quand quelqu'un se décide même à travailler avec vous vous influencez sa vie vous plaignez en otage sa vie sa vie vous appartient vous décidez de ce qui doit être fait je dis qu'ici tout esprit malin tout regard qui vient ici pour me confronter que ce soit le jour et la nuit feu à volonté vous ne pouvez rien parce que nous sommes dans la vérité arrêtez arrêtez ça ne fait pas beau à entendre ça ne fait pas beau à entendre dans une vie il y a ce qu'on appelle la logique quelqu'un a fait de l'accident on laisse la police faire le constat si c'est l'accident de travail l'assurance prend en charge même avant que l'assurance prend en charge tout ce que tu vas faire en avance tu vas déclarer parce que tu vas pas sortir ton argent pour soigner quelqu'un en sachant que ta société a une assurance la comptabilité va passer là-dedans on nous dit des choses même tellement incompréhensibles à la fin on dit que pour 500 000 le corps de la personne était là à couler les larmes mais attendez moi j'ai vu ma mère couler les larmes les mots qui coulent les larmes ce n'est pas ce n'est pas des bonnes morts ça on nous dit qu'il y a des gens qui m'ont en pleurant mais moi c'était la première fois de voir ma mère morte en train de couler couler les larmes elle coulait les larmes des grosses gouttes de larmes mais déjà mordies lui il a fait pareil et son ex explique que de 2h à 10h les larmes continuaient de couler mais l'enfant là n'est pas mort il n'était pas mort il était embarrassé là où il était il était coupé du monde mais il écoutait il pouvait réagir et après on vous dit même que le gars même quand la soeur est entrée il a fait des crises c'est une crise un combat les crises dont on parle là il dit je vais aller c'est ton combat c'est ton combat son esprit son esprit s'est mis en combat c'est compliqué ça je vais parler vous allez me faire quoi je vous dis que mamie tu crois assise là mon père ne peut pas me laisser c'est parce qu'on a laissé les choses comme ça les gens meurent dans l'ignorance on ne parle pas on ne parle pas on vient mettre les rites on prend les photos on fait les directs d'autres profites pour chercher l'argent c'est pour ça il dit ne mettez pas ne mettez pas de détour je ne veux pas l'argent sur ça c'est trop sale c'est trop sale tu ne peux pas dire que pour ton nom quelqu'un ne va on ne va pas dire informer une famille parce que ça va venir sur Facebook mais aujourd'hui c'est sur Facebook je vous dis la vérité quand le diable te donne dans la masse le malin te donne dans la masse il récupère ça de fois toi tu penses que tu es en sécurité que tu as construit la sécurité autour de toi il te surprend il te met devant les fers accomplis il t'expose lui-même là il est comme ça le malin oui oui Solange il y a une question que je vais te poser donc on dit que c'est la femme du gars qui a tué vraiment quand elle dit la femme la femme du gars je ne comprends pas la femme peut-être c'est des écouteurs je ne t'entends pas bien la femme de la Houssa la Houssa Blanc la Houssa Blanc as-tu écrit non on dit que c'est sa femme non de toute façon tu sais que moi ici je ne parle pas sur je ne parle pas de ça je suis en train de parler de paraboles c'est pour ça que celui qui a les aurait pour comprendre comprend si c'est elle qui a voulu sauver son nom tu vois si c'est elle qui a voulu sauver son nom moi je ne m'appelle pas qu'à ça je ne connais pas comment on fait comme ça voilà pourquoi pourquoi je dis à Houssa parce que c'est pour ça je suis dépassée je suis dépassée donc quand je suis le direct c'est en fonction du direct de sa femme la sortie de la mère de son enfant que moi j'interviens pour dire qu'il y a du louche et quand on peut bien décrypter on comprend qu'il y a du louche dans cette histoire je vais te prendre je vais voir si ça va passer parce que depuis je prends les autres ça passe ça passe pas j'ai lancé j'espère que ça va passer ça dit à Houssa je suis même dépassée même la parole même je suis ouf ces histoires partager le direct vous envoyez ça aux gens qui disent qu'ils sont forts aux gens qui disent qu'ils sont forts mais ils sont impuissants devant la mort voilà les choses comme ça ma notoriété là devait aussi intervenir la personne devait dire moi tel je décide que même si c'est n'importe quoi je t'empêche de mourir pour sauver ma notoriété parce que c'est aussi ça le pouvoir éphémère là voilà ça mon Dieu le pouvoir éphémère que nous allons chercher là nous voulons avoir des noms pour influencer sur les autres là voilà ça ça nous va faire ça nous va faire influencer pour la personne j'ai vu aujourd'hui c'est pas toi qui dit on a associé la photo du défunt Gabriel Nandy avec ce monsieur et plus loin oh échec ma morine échec échec c'est pas de ma faute ils ont associé la photo et je me suis encore interrogée j'ai vu les commentaires des gens qui disaient la même personne était venue rencontrer Nandy quelques mois avant sa mort ils ont fait depuis ils ont fait je ne sais pas il a signé un contrat ou bien il y a eu un échange moi j'ai vu des vidéos alors aujourd'hui on peut réfléchir et quelques mois après lui-même il est parti comment vous pensez que les gens ne vont pas j'ai dit qu'il faut bien 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 mâcher avant d'avaler parce qu'il y a les gens que quand on les mâche on ne les attaque pas ils vont rester là et après vous-même vous n'allez pas vous rendre compte que c'est une petite erreur comme ça qui vous a mis comme ça une petite erreur un médecin qui n'a pas su nous dire que le gars a eu peut-être une hémorragie interne ça c'est ce que nous pensons peut-être parce qu'on nous a dit que le sang coulait ça ce n'est pas mon problème je ne suis pas médecin et je ne prendrai pas en compte ça parce que ma pensée n'est pas celle du médecin dans lui les interrogations c'est vers lui il est le spécialiste professionnel il doit donner le rapport médical maintenant le gars pour quelle raison est-ce que quelqu'un qui a fait l'accident je dois le mélanger à mon image au point de dire que non on ne va pas dire parce que si on dit la famille va faire que Facebook sera au courant vous êtes des personnes publiques qu'il faut assumer on ne peut pas être une personne publique à moitié ou que pour la joie on peut aussi être une personne publique pour des moments comme ça comment vous dites que vous êtes des personnes publiques et vous n'assumez pas jusqu'à la fin pour la notoriété quelqu'un est mort sans pouvoir se confier à la mère de son enfant qui avait moins envie de savoir ce qui se passe elle a forcé elle a forcé elle a forcé on lui a donné les informations à moitié et la dernière minute quand le gars était déjà quand l'ennemi avait déjà volé son âme on a dit il faut venir il faut venir on est à tel endroit avant d'être à cet endroit qu'est-ce qui s'est passé quelles sont les étapes le schéma pour être à tel endroit qu'est-ce qui s'est vraiment passé personne ne saura il n'y a que lui qui est mort avec vous qui savez ce qui s'est passé il n'y a que vous qui savez très bien ce qui s'est passé et maintenant la notoriété il est mort quand vous parlez de la notoriété c'est les animaux sauvages c'est les bêtes c'est les gens sans orientation c'est les gens qui ont perdu leur repère leur valeur traditionnelle qui vous suivent sans savoir où vous les amenez c'est ces gens-là c'est les gens qui rêvent d'être comme vous mais qui n'ont pas compris que vous allez les conditionner c'est eux c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui vous allez chacun son tour sur le coiffeur quelqu'un n'était pas dans la voiture une voiture c'est une moto qui l'a rendressée c'est quoi ça on est encore dans ce monde-là de spéculation avec la technologie quelqu'un a une entorse à quel niveau quel est le problème la mère de son enfant ne sait rien vous avez gardé le diagnostic pour vous parce que vous avez le pouvoir de voir ce qui s'agit c'est votre enfant pour la notre oh non vous pensez vraiment que tous les cas sont comme ça à regarder à ne rien dire il faut suivre le pifo vous les jeunes là suivez le pifo écoutez le message de pifo parce que demain quand ça va arriver on sera assis là on va décortir de la même façon qu'on décortir pour ce monsieur qui était d'ailleurs discret parce que moi je ne le connaissais pas je ne le connaissais pas ni dada ni dèv donc c'est un monsieur qui était d'abord discret excuse moi il y a morelle qui te d'accord je vais je vais je vais relancer j'espère que ça va passer j'ai rajouté déjà je suis grippée j'ai pris un coup de froid la gorge en roue la morine est là good morning mes gens comment vous allez ça va on est en deuil désolé j'ai pris en audio parce que je suis entendue m'apprêter pour le boulot donc comment dire c'est un calentor ouais c'est normal ce que je voulais dire parce que j'ai dit que je vais prendre une ou deux minutes ce que je veux dire par rapport à ce cas c'est que nous au pays on est tellement laxiste ouais on est extrêmement laxiste et je crois comme on a parlé il y a l'abus de pouvoir les gens ne savent pas ce qu'il faut faire par rapport à leur droit ils ne savent pas parce que il est inadmissible qu'un enfant vraiment j'appelle un enfant le gars l'enfant c'est un enfant bien sûr un beau garçon comme celui-là on l'amène on concocte un soi-disant contrat où il est là-bas on dit qu'il prend les photos où il est là-bas on dit qu'il prend quoi on le cogne ou c'est bien on dit une voiture on n'en a que fait le gars a su vécu ça la fille d'après se dit l'appel le bras est cassé mais ça va comprenez bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'on quitte de Kribi voilà déjà quelque chose qui n'est pas bien on quitte de Kribi pour aller loin à Yaoundé on traverse toutes ces villes-là pour aller à Yaoundé de Kribi à 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 Kribi oui donc posez-vous donc les questions pourquoi est-ce qu'on amène cet enfant à Yaoundé pourquoi est-ce qu'on donne deux différentes paroles à la fille à la maman de l'enfant parce qu'on veut là comment on dit dans mon patois la voisin on veut l'embrouiller pour qu'elle voilà pour qu'elle ne sache pas où est-ce qu'elle doit se rendre hôpital de la quête ensuite c'est hôpital un hôpital là-bas quelque part là-bas là comme ça la fille n'est pas l'idée de parce que parfois on te donne un truc même si on te donne une information à moitié si tu connais le nom de l'hôpital tu pars là-bas tu commences à te mettre en route et demander on dit qu'elle a amené quelqu'un ici et tu commences à chercher la voilà maintenant dans les situations elle ne fait qu'appeler le gars mais elle parle avec ce garçon elle ne fait que parler avec ce garçon elle arrivait toujours malgré toutes les beaucoup d'échecs elle réussissait toujours à parler avec ce gars partagez le direct on va dénoncer ça partagez partagez c'est exagéré dans ce pays maintenant voilà ce garçon à un moment on ne laisse pas voir sa famille on ne laisse pas sa famille le voir qui prend les décisions à la place de la famille de ce garçon la famille ce sont eux qui prennent les décisions qu'est-ce que les grands soi-disant les gens du boss font là-bas à l'hôpital normalement oui vous prenez l'accident vous amenez à l'hôpital et vous partez ce n'est plus votre business tout ce qui se passe tout ce que vous avez à faire c'est que s'il y a peut-être une situation d'argent vous envoyez vous payer vous informez sa famille parce que c'est sa famille qui va le suivre son garde malade doit pas être sa grand-mère son frère vous informez sa famille c'est tout bon maintenant que le garçon est là personne ne le voit mais les gens de boss il est arrivé là-bas il était normal mais étant là-bas il a chuté pourquoi est-ce qu'il a chuté quand on dit qu'il y a un médecin ou un chirurgien on a déplacé un chirurgien qui va attendre là-bas à l'hôpital pour sa chirurgie mais les gens prennent les gens pour les qui ce n'est que les Camerounais dans le Cameroun là qu'on trouve qu'on manipule à ce niveau nous à l'étranger on a voie qu'on voit tellement de choses que quand on regarde les trucs comme ça on sait ce que c'est vous moi ce que j'ai compris je vais dire ça et je vais partir ce que moi j'ai compris point terminé ils ont un réseau je vais dire venez me prendre ils ont un réseau de trafic de quelque chose ils ont planifié ça le gars n'est pas mort là-bas maintenant on l'amène là où ils ont leur médecin parce que c'est un réseau ça ne marche pas ce n'est pas un truc qui se passe seul donc ils font comme ça avec le docteur le docteur attendait la personne qui arrive pour qu'on ravec pour qu'on prenne ce qu'on va prendre sur lui c'est un réseau à démanteler un réseau ça fait un moment que c'est un vrai réseau dans ce pays là voilà il parlait bien brutalement quand la fille la soeur de boss entre le gars ne connait plus parler qu'est-ce qu'on a injecté à ce garçon parce que c'est comme ça qu'on sait on te donne quelque chose qui t'a néanti qui te permet de ne plus être conscient tout à fait de raconter les choses on l'a mis en confiance on l'a mis en confiance pour l'amener là-bas et arrivé là-bas on l'a atomisé avec quelque chose qu'il a étouffé où il ne pouvait plus il était inconscient en fait il parlait de n'importe quoi c'est tout voilà ce qui s'est passé et ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre sur ce garçon il a 33 ans c'est normal voilà leur chose voilà leur âge je suis désolée c'est terrible tout ça sans informer la famille quand ils ont fait ce qu'ils voulaient faire ils se sont retirés non ? on a laissé ça à qui que ce bénévoie oh oh bénévoie on s'en fout tu as tout compris ah oui c'est exactement ça quand ils ont récupéré ce qu'ils avaient à récupérer ils ont impliqué la famille c'est tout par la suite voilà c'est tout et puis ils sont partis et ils ont laissé le garçon en route pour où c'est comme il vient d'ailleurs qu'on dit que son con était dehors de 2 heures de 2 heures à 10 heures regardez-moi la notoriété n'a pas réagi pour 500 000 francs non l'argent c'est quoi l'argent c'est quoi elle a déjà récupéré c'est quoi vous l'avez récupéré qu'est-ce que vous l'avez fait voilà c'est ce gars c'est tout et les gens ne font que on veut justice on veut justice maman nous même on veut justice mais il n'y aura pas de justice parce qu'on ne peut pas demander une justice dans un pays sans justice dans un pays d'injustice d'injustice dans un pays où il n'y a pas de justice tu me parles le rédicte que tu demandes la justice en fait nous réclamons la justice des hommes mais la justice des hommes n'est pas celui des dieux nos enfants près de dieux quel que soit le temps feu à volonté tu comprends la justice des dieux des hommes là n'est pas celui des hommes la justice des anciens n'est pas celui des hommes feu à volonté ok je vais c'est terrible ma luxueur je regarde le garçon un beau garçon la même affaire comment maman c'est une famille des beaux gosses ils sont tous beaux dans la une famille des beaux gosses voilà ça qu'on a pris fini avec le gars c'est débrouillé moi je ne le connaissais pas je ne le connaissais pas il était du pot je ne le connais pas un beau garçon il était lui doucement dans son coin il faisait sa chose maintenant il est devenu star sur facebook on est obligé de décantiquer sa mort à cause de la notoriété parce que c'est le mot là la notoriété non mais c'est terrible ça fait ça fait mal bonjour 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 je vais vous laisser je m'en vais m'apprêter pour le boulot ok merci pour ton intervention si vous ne lâchez pas on va continuer la sensibilisation merci beaucoup je vais parler dessus après très belle intervention quand vous faites des directs dans ça appelez-moi pardon je ne reçois pas les notifications de vos directs pardon je ne reçois pas vous ne me voyez pas dans les directs ce matin là j'ai pris le direct de Karine comme ça en cours parce que j'ai vu la notification est passée elle est en direct six années commencer aussi à commenter et partager deux fois là vous ne me voyez pas je n'ai pas reçu la notification je ne reçois pas je ne suis pas envoyez-moi ça même dans mon messenger dans mon messenger pardon ne croyez pas que je suis c'est vraiment égoïste on doit parler pour ça il y a beaucoup de cas comme ça que personne les gens ne viennent pas parler les gens ne viennent pas dénoncer heureusement que cette fille la mère de sa fille est venue parler parce qu'il y en a beaucoup de cas comme ça dans ce pays oui qui se passent et personne ça n'a pas you know doucement on est pas au courant de ça merci à Zara merci à Zara à Zara Tati Zara Tati vient de relever un point dont on n'a même pas parlé donc il y a le groupe qui est en train je mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr ça marche hé maman tu vois vous ne connaissez pas tu vois je vous ai dit c'est les médecins ce sont les choses préparées on traficote parce qu'ils ont leur médecine ils ont les gens avec ils travaillent c'est toute une langue c'est une file parce que quand ils vont le docteur le chirurgien va faire l'opération ça va partir on va donner sa cote pas d'argent dessus ainsi de suite c'est comme ça et avec le trafic d'influence dans ce pays ces gens là ne seront pas arrêtés quand on les arrête ou qu'on ne les arrête pas la justice divine s'enchaîne ici il n'y a pas eu ça je ne serais pas en train de parler ça c'était passé incognito on n'allait jamais ça on n'allait appuyer dans l'ombre Dieu déjà le fait que les choses se soient exposées c'est déjà la fin tu comprends le monde obscur quand les gens font les choses ils sont sûrs d'eux ils ne savent pas que la loi divine est là pour les gens comme nous les personnes sans force ils ne savent pas la puissance de la loi divine et on ne touche pas à n'importe qui regardez c'est passé incognito on n'a même pas il n'y avait pas il y avait il y avait ombre il y avait des zones d'ombre regardez Martinez Ogo est-ce que ça mord vous voyez donc je vous dis mes gens je vous dis avec certitude il y a les gens ici que quand tu touches maman tu es foudroyée tu ne peux plus être comme avant que le sang c'est le c'est le début du karma que nos autorités prennent en compte ou pas que les gens prennent en compte ou pas toutes les voix qui s'élèvent là c'est les voix de la délivrance même pour ceux-là qui nous rejettent qui pensent que on est contre leur réussite alors qu'ils sont des vendus dans le monde et ils ne savent pas qui n'attendent que leur jour quand tu as parlé ils vont aussi sortir ouvrir leur bouche et pourtant c'est des aveugles c'est des sous c'est des nuits spirituels ils vous utilisent et moi je ne regarde voilà notre blog camerounais les soi-disant blogueuses et blogueurs depuis je n'ai pas encore vu les gens parler Aïcha Kamwa a parlé ils n'en parlent pas ils n'en parlent pas ils ont parlé mais ils ont utilisé les termes codés parce que ce sont les amis dans notre domaine voilà l'amitié ils vont avoir préservé l'amitié ils vont avoir du temps ils vont venir faire comme l'habitude de l'hypocrisie faire se parler comme si elles avaient bu l'alcool tu vas les voir ils vont venir faire les directs comme des zinzins quand ils sont dans la même esprit moi je sais les voir ils vont venir quand ils sont venus Aïcha Kamwa a commencé à faire c'est devenu je ne sais pas moi et Natalakou c'est comme ça que les gens les esprits vont s'accuser c'est comme ça qu'elles ne vont pas communiquer comme vous et moi parce qu'il faut protéger il faut protéger à l'heure il faut protéger il faut protéger la bosse 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 elle ne voulait pas que le nom de quelqu'un passe dans son direct non je veux faire le nom vous savez pourquoi je vais vous dire pourquoi je vous ai dit que mon direct est beaucoup plus spirituel aujourd'hui j'ai dénoncé les choses spirituellement et je ne me cache pas à qui vous m'entend qu'on ne me croit pas je suis spirituel je ne me cache pas je ne veux pas le nom pourquoi parce que l'heure est grave ce qu'ils sont en train de faire là ils cherchent les énergies là où ils vont s'accrocher là ils vont créer la persécution l'instabilité et cette instabilité là ça passe par ce qui est en train de se passer on va chercher elle a prononcé mon nom tu vas embrouiller venir s'accrocher sur toi tu as fait des cauchemars dans ta vie toutes les nuits parce que les gens là viennent te demander pourquoi tu te mets sous ma roue pourquoi tu prends mon tu veux manger mon pain pourquoi tu veux m'empêcher de faire mes choses je ne t'ai pas attaqué toi tu vas m'aider un combat un tour de combat ça va t'empêcher de faire ce que tu as préféré là donc pour moi là ce que je dis là je ne cite pas quelqu'un donc quand tu n'as pas cité que quelqu'un si tu te cherches tu te cherches tu me m'y vas trouver c'est tout c'est tout c'est tout tantina Marcel bonjour chérie bonne journée je pars mais je vais faire un direct là-dessus c'est ma tour parce que ça nous envoie le lien et puis on partage c'est important bonjour 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 à tous ceux qui viennent de nous rejoindre voilà donc de toute façon on va sensibiliser on va sensibiliser de toute façon on n'a pas le choix on est là pour ça c'est qu'il y a su c'est qu'on ne va pas cesser d'en parler non la mort de ces garçons fait tellement mal la manière qu'on l'a appris non non c'est pas une bonne manière on ne peut pas on ne peut pas arrêter de sensibiliser même s'ils disent quoi même s'ils nous accusent de quoi on sera toujours derrière on ne va pas se laisser faire vous ne m'aviez pas laisse-moi nous comme ça elle veut nous titiller je suis un peu malade ne sois pas un direct comme ça toi tu crois que ça me laisse non je ne suis pas bien j'ai dit que je vais parler j'ai dit que je vais parler ça va sortir ça va sortir je ne veux pas parler je veux voir si ça dit toujours échec j'ai encore envoyé si ça dit échec je ne sais pas je ne veux pas je ne veux pas demander au ministère qu'est-ce qu'il y a hier eux qui sont condamnés ça dit échec je suis un voyage c'est échec ça change vous savez que ces choses là ils ont installé la peur la peur dans le coeur des africains les gens ont peur de mourir parce qu'ils se disent que telle la telle la c'est quand tu donnes l'occasion à quelqu'un d'avoir l'influence le pouvoir dans ta vie qui prend possession dans ta vie personne ne doit prendre possession dans vos vies votre destinée ça commence par vos origines et vous qui êtes à la quête de la notoriété de la réussite on construit sa réussite on construit sa réussite en étant en harmonie ça ne prend pas ça ne prend pas tu as trop parlé hier et vraiment tu as trop parlé hier échec ça dit toujours échec je suis désolée j'ai pitié de toi si tu peux pas ma place je suis désolée ça ne prend pas bonjour ça fait longtemps bonjour donc vous savez que dans ce pays là maintenant c'est l'esprit malin qui domine l'esprit qu'on vous présente comme l'esprit du pouvoir et l'esprit du pouvoir c'est l'esprit d'influence et cet esprit d'influence ça passe par ces personnes ça passe par des personnes qui ont une certaine notoriété et qui travaillent pour que ça ne change pas alors que dans le parcours il y a des choses qui peuvent se passer ils ne vous donnent pas la main de droite ils ne reprennent pas la main gauche mais careful parce que quand on vous dit ça vous pensez que c'est parce qu'on est jaloux je vois même souvent les gens je vois même souvent sur les gens ici là ils disent j'avoue de moi tu les regardes ils n'ont pas de sens devant ni de sens derrière on dirait que ça dit que la visibilité les rend tellement bête qu'ils confondent ça avec leur vie réelle nous on vous parle de vie réelle les gens qui n'ont pas de destination d'orientation d'orientation dans leur vie qu'ils restent un peu avec des cas et ils écoutent ils écoutent la sagesse leur délivrer parce que ce qu'on fait c'est la délivrance ce monsieur a lui le coeur pour l'autre amener le coeur oui bien sûr moi je lui donne ses coeurs je lui donne ses coeurs personne n'est obligé d'accepter ce que l'autre amener dit mais moi je lui donne ses coeurs parce qu'elle a la voie de la sagesse elle a la voie du discernement elle a une autorité quand quelqu'un ne peut pas prendre l'autorité dans sa propre vie il ne faut pas aller chercher à vous confronter avec des gens les gens qui ont l'autorité déjà prendre le courage de venir dire les choses dans le sens que vous ne comprenez pas prenez du recul quand vous ne comprenez pas c'est ça que moi je ne comprends pas les gens ont ramené ça dans le buzz pour essayer de nous discrimer la question que nous posons est-ce qu'ils ne sont pas complices de ce qui se passe quelqu'un passe son message tu le traites de fou mais tu le suis jusqu'à c'est toi qui viens de débriefer attention de fois il y a des choses tu les connais je lui dis je vais écouter et puis je continue ma route parce que dans ces choses toi même tu peux retrouver ton bonheur toi même tu peux retrouver même si ce n'est pas à 50 à 100% il y a quelque chose il y a un appel il y a un appel il faut suivre les choses avec le coeur pas avec l'émotion même si vous n'aimez pas quelqu'un quand il y a des messages importants prenez le temps d'écouter écouter analyser et maintenant taisez-vous si vous voulez aller en contradiction avec la personne parce que c'est ça la sagesse aussi laisser la personne aller jusqu'au bout de sa pensée parce que le fait de vous remettre sur son chemin peut empêcher son esprit ancestral ou bien la connexion qu'elle avait peut-être son Dieu je dis peut-être de continuer le travail qu'elle est en train de faire et nous on aime ça au Cameroun on aime ça on aime se confronter aux gens on aime se mettre sur le chemin des personnes qui ont quelque chose de plus que nous on veut entrer en confrontation c'est ça notre esprit quelqu'un te dépasse c'est toi qui te dépasse il marche avec toi il mange avec toi il fait tout avec toi mais tu veux être comme lui et plus que lui tu veux te mettre à son niveau tu veux débattre tu veux rentrer en compétition c'est ça qui nous tue tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'est pas pareil regardez il y a une personne qui a fait le rôle sur l'étude traditionnelle les gens n'ont jamais compris mais je ne parlerai pas de ça en profondeur vous avez vu comment ça vient on ne mélange pas l'esprit spirituel avec l'esprit ancestral ce que tu achètes tu viens avec ça dans ta destinée ils vont te rendre les insins tu vas te faire les choses les gens vont voir ça marcher après ça va se gâter parce que ce que tu as ramené dans ta destinée n'est pas bon dans ton village ce que tu veux nous faire pour démontrer quelque chose parce que il faut remplir les conditions de son maître tu mélanges ça avec ton spirituel mais attends le fouet de ça mariage échec tout échec tu regardes la droite du monde tu dis que hé j'ai les maisons mais c'est ce que le malin aime donner ça pour te faire rêver t'utiliser pour narguer ceux qui veulent travailler tu es en mission de destruction ton travail c'est de détruire les âmes qui peuvent se reconstituer qui peuvent aller plus loin parce qu'ils ont la capacité même d'apprendre de développer de réussir et toi tu n'as rien de tout ça tu es juste quelqu'un qu'on utilise on te dit on va te donner la maison on va te donner la notoriété tu vas être une personne visible tu prends même le français tu apprends sur le tas tu n'as rien dans la tête mais c'est toi qui es la top c'est toi qui même quand on veut être meilleur on apprend des amis c'est pour ça que je dis il faut construire si aujourd'hui j'ai envie d'être avocate si je ne vais pas apprendre je ne serai pas avocate si je vais être chef d'entreprise je ne fais pas les recherches dans le domaine je ne serai pas chef d'entreprise je ne serai pas professionnelle je vais vendre les rêves je vais tâtonner je vais dire des choses pour m'attirer la visibilité mais je suis fausse dans le fond Tantinat tu es méchante tu es méchante Tantinat elle est libre tu vois Tantinat on est libre ici de dire ce qu'on pense c'est ton droit vraiment je respecte ton droit de tout un chacun je ne dirai pas ici je vais rentrer dans les détails de dire de l'ordre de l'ordre qu'amène j'ai des alertes prenons le temps de comprendre et si on ne comprend pas faisons attention à nos sorties parce que quand elle vient dire sa chose tu n'es pas sa cible donc maintenant si tu veux jouer le jeu de la cible alors d'au les bangantés disent alors d'au ça te regarde les bâques en disent ça te regarde ça ne nous regarde pas quelqu'un m'a dit sa chose je ne vais pas moi rentrer parce que ce qu'elle a dit c'est elle qui sait ce qu'elle dit si je mets en disant il faut que j'apporte des éléments peut-être qu'on était ensemble là où elle a fait ses visions peut-être peut-être mais alors si je n'ai pas les éléments que je peux apporter si je veux juste aller sur la base des spéculations je ne suis pas différente des gens qui vont à longueur de journée sur Facebook il a dit il a dit ça l'engage elle n'a jamais dit le contraire elle continue elle soutient donc c'est un combat elle a son combat elle a son combat qui ne le regarde pas et maintenant si je la suis je la suis pour modifier si je ne la suis pas je ne la suis pas pour essayer de ne pas me troubler parce qu'après quand on suit les gens sans le comprendre on se met en difficulté donc pourquoi suivre quelqu'un quand tu sais que voilà je me mets en difficulté avec on n'est pas dans un monde de confrontation nous cherchons des solutions ma tortinale Marcel elle là c'est un cas tu as fait ton désordre tu as fait ton désordre je m'attends de passer là voilà je bois beaucoup d'eau parce que comme ma gorge là j'ai pris un coup de froid et à chaque fois j'ai ma gorge sèche donc je bois beaucoup d'eau ouais elle doit m'écrire voilà pourquoi elle boit beaucoup d'eau donc nous allons nous allons nous lever ensemble comme un homme pour demander la justice divine pour nos frères qui partent dans les circonstances de combat spirituel pour nos frères dont les âmes ont été volées détournées pour nos frères qui meurent avec les larmes aux yeux pour nos frères qui demandent juste à réussir et qui se retrouvent sur le chemin du malin nous allons demander la justice divine parce que la justice des hommes n'est pas celle de Dieu on ne touche pas à quelqu'un qu'on ne connait pas on ne détruit pas une âme qui ne nous appartient pas mon âme n'appartient à personne sauf à Dieu et chacun de nous devait reconnaître ça tu poses ton pied quelque part il y a du doute mon ami l'argent n'est pas une fin en soi l'argent ne fait pas le bonheur l'argent ne fait pas le bruit même si pour certains l'argent fait le bonheur c'est un bonheur éphémère personne n'en porte rien après sa mort Cabral est mort sa voiture bleue est restée elle a été en Caracas même si après la famille va dire on va on va remettre à jour même pour utiliser et tout ce sera la voiture dans laquelle une vie a été enlevée ça va rester comme ça donc vous courez derrière les énergies les énergies obscures les gens les gens qui vous donnent qui vous prennent vos c'est-à-dire vos énergies pour constituer leur richesse vous devenez esclaves voilà Samy qui est devenu esclave de sa destinée quelqu'un qui ne se présentait pas dans les réseaux sociaux aujourd'hui fait la une des réseaux sociaux quelqu'un qui a fait l'accident dont on nous parle sans clore quelqu'un à qui on l'a on a empêché de dire même bon à sa propre fille de parler à sa fille quelqu'un qui était sur l'emprise des personnes qui se disent influentes au nom de l'argent au nom de la notoriété vous me parlez de la notoriété la notoriété c'est quoi quand on finit de faire cette analyse l'argent c'est quoi l'argent c'est quoi pourtant si ce gars se mettait même seul à son propre compte s'il était bien accompagné son accident allait se savoir dans sa famille à l'instant T parce qu'il y a la façon de passer le message son accident là la personne qui devait être à son chevet son chevet qui devait prendre les nouvelles qui devait donner les directives c'est un membre proche de sa famille on ne parle pas avec l'argent vous mettez l'argent devant tout devant tout les personnes aujourd'hui ne comptent pas je parle au nom de mon argent l'argent j'ai mon nom je suis telle je défends ma notoriété ou dans la raison de ce que foutez foutez la vie ne tient à un fil ne soyez pas responsable de la mort de vos frais même si c'est dans l'ignoance ici je n'accuse personne je parle d'un fait si ton enfant fait un accident et qu'on ne t'informe pas on prend les engagements les initiatives tu entends après après plusieurs jours il n'est pas inconscient le fils de sa mère de sa famille le père de sa fille n'est pas inconscient on ne va pas dire qu'il a fait un accident et il est entré dans son commun il parle mais seulement on lui demande de ne pas donner les informations cliques il ne va pas dire là où il se trouve parce qu'on lui dit de ne pas dire pour sauver la notoriété dans Facebook dans ça on parle de quelqu'un ça il faut être sadique pour penser à soi avant la vie de l'autre le monsieur pour comprendre que c'est quelqu'un de naturel il l'a accepté parce qu'il était sous l'influence mais sa compagne c'était une personne qui était animée par l'esprit comment on appelle ça elle était une personne avertie parce qu'elle avait des pressentiments dans ses propos elle n'a pas arrêté de l'appeler elle avait peur elle a passé toute une nuit sans dormir parce qu'elle ne comprenait pas le scénario elle a appelé et on l'a rassuré on passe quand même le monsieur mais le monsieur n'a pas le droit de divulguer certaines informations au point de cacher là où il est hospitalisé et une fois elle a été raccrochée c'est l'enfant de quelqu'un c'est la notoriété de quoi donc après ça le monsieur il n'a pas perdu connaissance c'est un film qui a plusieurs étapes mais sauf que l'étape du départ tout le monde peut croire comme tout le monde peut ne pas croire est-ce qu'il a vraiment fait l'accident sinon où sont les preuves comment ça se fait qu'il fait l'accident il se retrouve à l'hôpital avec des individus qui disent protéger la notoriété d'une bosse qui ne fait pas partie de sa famille est-ce que travailler pour quelqu'un signifie que la personne a l'influence dans ta vie est-ce que c'est pour autant on travaille même ici en Europe quand tu as un problème la première personne les gens viennent nous tromper en Afrique les gens viennent nous détruire en Afrique quand tu as un problème tu te retrouves le mal aux urgences on te demande la première personne à contacter c'est qui et on informe directement la personne à l'instant t'es et vous dans la barbarie vous nous dites qu'il faut protéger sa notoriété parce que la notoriété vaut plus qu'une fille partagée au direct c'est un lavage à sec et c'est pas un lavage de méchanceté c'est un c'est juste pour réveiller les consciences et c'est aussi une alerte pour les moutons et les chèvres qui pensent que la notoriété d'après eux c'est d'élever les gens c'est de suivre les gens qui peuvent être la cause de nos malheurs demain des gens qui peuvent être la cause de nos malheurs des gens qui passent avant nous des gens qui sont égoïstes l'égoïsme a fait qu'on se retrouve là une personne a perdu sa vie avec un grand scénario quand ils ont vu parce que je l'ai dit et je réitère quand c'est dans les circonstances où le malin a pris possession j'ai appelé ça quoi l'esprit de mort quand l'esprit de mort t'a localisé il t'a capturé il peut passer par un accident ça peut de même pas être grave mais il compte que dans deux dans deux heures dans trois jours peut-être dans 48 heures 48 heures c'est pour que ton combat se déclenche à travers tes ancêtres ou ton Dieu là c'est la relation que tu as avec ton Dieu qui va te délivrer maintenant ils ont pris possession l'enfant ne peut pas être en contact avec sa famille pour que sa famille cherche parce que dès qu'il y a un problème il y a toute une personne que l'esprit ancestral incarne il va sortir aller chercher les causes même sans qu'on lui demande il y a une personne qui sera incarnée par la sagesse qui va comprendre comme ça son ex-femme comprimait la chose mais elle ne savait pas comment faire elle était dans un elle était dans un nuage elle comprenait quelque chose qui ne va pas mais elle ne savait pas comment faire il n'y avait pas de solution c'est l'esprit du malin qui fait ça en sachant que les heures étaient comptées qu'il fallait compter jusqu'à tel moment en ce moment là il fallait mentir à tout le monde il fallait distraire tout le monde au moment où ils ont réussi la mission la famille s'est retrouvée à l'hôpital il est là il voit il continue de parler mais il n'est plus là mais il a mené un dernier combat le dernier combat c'était quoi c'est quand la soeur une dame arrive dans la chambre par quel mystère eux-mêmes ils ont dit dans la vidéo ce n'est pas moi vous ne venez pas me chercher ce n'est pas moi qui ai dit elle vient dans la chambre et le monsieur commence un dernier combat les hommes pensent qu'il est en train de vouloir débrancher non il sentait que son âme est en train de se détacher de son corps il a commencé son dernier combat et après il est mort c'était la mission accomplie alors quand ça s'est passé comme ça les mêmes gens ils sont partis parce que les conditions de ces choses-là de foi dans la plupart des cas tu ne dois pas avoir le corps tu dois faire d'abord certains rites avant de venir voir le corps tout le corps va rester là-bas de deux heures à dix heures d'après les dires de la compagne de l'ex mais dans d'autres cas quand les gens meurent dans une chambre on se précipite sans condition pour mettre le corps à la morgue parce qu'on estime que ça va les disposer ça va mettre mal à l'aise d'autres qui sont vivants mais pour ce cas-là c'est l'esprit de l'esprit de je vais dire l'esprit de dénonciation en fait il y a l'esprit de dénonciation qui s'est manifesté que l'on vive ce qu'on a vécu au lieu que les médecins qu'on mette le corps à la morgue on voulait voir on voulait vous faire voir comment il est parti comment lui-même il pleure comment il est là il vous regarde mais il ne peut plus il n'est plus en possession de ses forces il ne peut plus vous parler mais il vous voit vous pleurez pleurez-vous on voulait vous faire voir ça sinon quand on me parle si la famille veut venir identifier le corps deux fois vous venez on vous montre que voilà c'est là-bas les frères là on va y aller ça après mais on nous dit que pour ce cas-là le corps est resté de deux heures du matin à dix heures vous pensez vraiment que les Camerounais qui ont soufflé comme moi les Camerounais qui ont accepté de souffler et de gagner un centime d'indignement coup après la notoriété apprécier les gens parce qu'il faut les apprécier avant d'apprécier quand j'ai pris le temps d'étudier la personne j'ai pris le temps d'évaluer le comportement de la personne on me retrouve souvent ici tu fais trop de photos tu mets tes photos sur Facebook oui c'est ma façon à moi de m'épanouir mais pas plus que ça je vais te couper une seconde je vais te laisser tu tapoutes je bagage le sommet de plus allez bon courage tu t'en vas ben merci merci beaucoup voilà si ce direct vous plaît partagez je ne veux pas les étoiles je vous ai dit je ne veux pas les étoiles quand on fait un direct comme ça il faut partager c'est pour édifier les gens pour amener les gens à comprendre que le danger est dans la maison le danger est dans la maison mais comment faire faire il faut trouver un moyen de détecter le danger suivre son intuition et non l'argent si lui là ce qu'il allait faire allait lui rapporter des millions même si on reverse ces millions là pour sa vie il ne sera plus jamais là si on le ramène à la vie et qu'on lui dit choisi entre la mort et de gagner tel montant dans ce contrat là je pense qu'il aurait choisi sa vie nourrit peu au pauvre c'est des leçons que nous devons tirer nous devons tirer les leçons de vie à travers les choses comme ça quelqu'un peut être en train de mourir je dis que je suis selon Joubi protéger ma notoriété la notoriété c'est quoi la notoriété ne vaut pas une vie je prends sur moi de ne pas informer les gens parce qu'il ne faut pas que ça passe dans Facebook aujourd'hui c'est le regard de Facebook tout le monde se satisfait avec ça tout le monde s'en sait et c'est les plans de la vie c'est la divinité qui nous met face à nos responsabilités rien n'est fait au hasard parfois tu penses que tu as ta connaissance mais le plan de Dieu quand il veut agir c'est comme ça il va te il va t'enbrouiller tu vas dire ah c'est dans nuance comment ça oui il y a une fracture comment ça est-ce que je peux mettre la vidéo non vous êtes sérieux là je veux te voir non qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que la mère de l'enfant ne peut pas voir si les choses sont simples et naturelles je mets la vidéo je te montre l'endroit si c'est quoi tout le monde tu vois et ça te rassure parce que si tu n'es pas rassuré tu peux interpréter les choses à ta façon elle est dans la peur elle ne dort pas c'est le père de son enfant et vous jouez avec ça parce que vous cherchez la notoriété parce que vous avez un nom et ceux qui n'ont pas de nom ceux qui n'ont pas de nom doivent mourir ils ne doivent pas exister ceux qui construisent l'empire ne doivent pas doivent s'arrêter pour vous suivre parce que vous êtes le début et la fin ceux qui vont à l'école pour apprendre ceux qui sont des nouveaux auto-entrepreneurs qu'est-ce qu'ils apprennent de vous que l'argent l'argent peut voler la vie de quelqu'un l'argent peut déterminer une vie l'argent peut prendre la place d'un humain dans vos vies ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ne faites pas aux autres parce que le retour tout va s'écrouler l'empire ne va plus exister parce que celui-là qui vous donne il vous donne ça il récupère il vous plie c'est pour ça que le naturel le naturel il fait comme ça il ne va jamais comme ça aujourd'hui ça va comme ça après ça prend la coupe c'est normal c'est normal quand tu as la maîtrise de l'enjeu même de la réussite une réussite ça ne va pas comme ça si ça va comme ça même si c'est le naturel pose-toi les questions il doit toujours avoir des obstacles et ces obstacles font le témoignage de ta réussite quand j'ai commencé j'ai fait ceci c'est ton histoire que tu écris à travers ta réussite j'ai vendu le premier jour 20 après je n'ai plus rien vendu les deux mois après c'est ton histoire je n'ai pas abandonné j'ai continué j'ai persévéré c'est ton histoire et c'est cette histoire-là que même quand tu as bouge quelqu'un tu lui parles de cette histoire-là pour qu'il s'inspire même en étant avec toi à devenir aussi autonome on ne va pas passer toute la vie à travailler pour les gens je suis désolée moi j'ai travaillé jusqu'à plus de 30 ans et après moi-même j'ai arrêté de travailler j'ai travaillé j'avais un bon salaire mais j'ai compris que j'avais des qualités en moi qui pouvaient me permettre d'être autonome d'être auto-entrepreneur mais je suis allée plus loin quand la chance m'a donné la France m'a donné une chance je suis allée à l'école je suis allée faire des formations partie de nulle part je me construis et c'est ça ce que je vous demande de faire construisez-vous sachez où vous allez cherchez à vous comprendre à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer qu'est-ce qui est bien pour vous si demain je ne travaille pas comment est-ce que je m'en sors construisez votre futur ne posez pas ça sur quelqu'un et c'est ce que vous faites vous prenez votre présent votre futur vous posez sur quelqu'un et la personne se joue de vous parce que la personne a besoin de quoi ? de votre énergie la personne a des a des réseaux et les réseaux se nourrissent de quoi ? des énergies même ce que je fais là c'est l'énergie la personne a des réseaux comme ça partout partout une seule personne est au centre on fait l'arbre comme ça tu vois on fait l'arbre il y a un Cameroun Cameroun il y a 50 branches mais la personne se sert c'est ça l'énergie la personne se sert de ça pour rester ottoman pour rester indépendant pour avoir cette notoriété mais toi tu ne peux pas donner plus que toi même tu veux tu ne peux pas tout donner tu dois normalement un employé c'est quelqu'un qui contribue qui participe qui ne devient pas esclave parce que sans toi il n'y a pas d'entreprise donc ta vie doit être la priorité même pour ton employeur tes besoins doivent être pas priorité si t'es malade tu ne peux pas travailler et ton employeur doit avoir un déficit dans son entreprise un manquement on est bien d'accord là dessus mais pas une vie pas une vie on ne compte pas la vie à tout ça on ne joue pas avec la vie de quelqu'un pour son autorité on ne décide pas des choses concrètes dans la vie de l'enfant de quelqu'un comme une opération sans la présence d'un membre tiré de sa famille même si on est riche on peut prendre en charge mais le gars de malade c'est son frère c'est sa soeur c'est sa mère c'est sa grande mère c'est un membre tiré de sa famille aujourd'hui ce que vous nous servez là je comprends ou certains comprennent comme moi qu'on est en train comme ça il ne faut pas d'avancer vers la chute libre il faut regarder c'est dans un domaine bien précis il faut regarder ces personnes qui courent après les contrats à l'étranger il faut bien observer ces personnes qui rêvent ces personnes qui commencent souvent même avec les gens comme Manola après se désolidariser parce qu'on a vu quelqu'un qui brille on veut désormais faire avec elle parce qu'on veut être comme tel ces personnes qui se mettent avec Mithumba Mithumba les aident à se construire ils sont pressés ils sont ça dit pour eux il faut sauter du premier au quatrième étage tout de suite ah oui je vais signer un contrat à tel endroit ah oui même la façon de parler change parce que j'ai déjà un nom je suis telle personne ma chérie mon ami vas-y vas-y doucement parce que la vie là elle est belle quand on vieillit même dans la pauvreté je dis hein il vaut mieux vieillir pauvre que de mourir jeune derrière une histoire qui va affecter ta famille toute la vie ou on va désinscrire ton nom dans la liste de vie c'est quoi merci 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 beaucoup c'est quoi la course la course du matin c'est quoi vous voyez que la course du matin ça se stoppe toujours ça sélectionne parce qu'à 28 ans on est ambitieux à 30 ans on a des pouvoirs des capacités que nous même ne savons pas c'est là où nos vies commencent à se dessiner et c'est là où ils ont besoin d'énergie coucou ma présille coucou coucou c'est là où eux ils ont besoin de vous parce que vous avez l'énergie vous avez la vivacité en vous vous êtes déterminés mais vous êtes fragiles en même temps parce que quand on n'a pas de capacité et qu'on vous démarre quelque chose si on a la malchance de tomber sur des personnes qui ne sont pas fiables ils vont vous présenter l'or dans un plateau mais cet or là va vous conduire à la destruction ça va vous détruire vous allez utiliser cet or même seulement un gramme de ça même seulement je ne sais pas s'il faut dire quoi des migra ça va vous détruire toute votre vie quand tu veux tu sais où tu vas pour ménager ta monture quelqu'un te présente l'argent il te dit si je t'embauche je vais te donner 500 000 tu regardes d'abord toi même tu te dis que si je gagne 500 000 c'est dans quel critère tu dois savoir la grille salariale de tout ça tu dois t'informer je suis comédien combien vaut le salaire d'un comédien on va me payer comment si c'est pour la publicité les négociations publicitaires on sait aussi que quand ça passe à la télé ça vous fait payer je ne sais pas combien de francs pour ça tout ça tu apprends que quand tu te mets quelque part tu te mets en posture d'un professionnel vous voulez passer tout de suite à la réussite sans construction vous voulez construire déconstruire ce qui a été construit à la base pour la notoriété et quand ces gens-là commencent à voir un peu le coup du tunnel la démarche change même leurs amis choisissent leurs amis tu regardes tu te dis mais ils sont en compétition avec qui vous êtes en compétition avec vous-même ils vous conditionnent vous savez beaucoup ça avec ce que je dis est vrai ils vous conditionnent si toi tu es une femme mariée on va te proposer quelque chose qu'il faut faire si c'est à Dubaï tu vas te retrouver en train d'aller faire deux mois ton mari est là c'est toi qui sais ce que tu fais à Dubaï et toi seul parce que tu ne vas pas dire qu'il y a quelqu'un c'est les conditions même là au Cameroun d'autres vont quitter aller dans les hôtels qu'ils sont en train de travailler sans thème dans un hôtel tu es une femme mariée tu es un non marié tu as des responsabilités non tu cours derrière la gloire tu cours derrière la gloire ta gloire là et tu ne sais pas que cette gloire là va te jouer les tours merci Mariam merci tu ne sais pas que derrière cette gloire là il y a un piège tous les jours vous vivez ça ici les filles vous disent que vous m'amenez dans une réunion oh je ne veux plus tu fermes les oreilles je te dis que c'est l'autre il y en a même on les amène regarde ça tous les jours tu entends les gens sont morts dans les familles tous les jours tu entends les gens sont morts dès que les gens ils viennent ils disent je vais payer je vais payer je vais habiller le mort je vais acheter le cercle non je m'occupe je m'en occupe sans aucune empathie sans aucune compassion c'est ça ils vous vendent ils viennent organiser vos obsèques avec votre argent et vous qui vous voyez vous doutez vous avez une idée les gens vous interpellent vous disent ils sont jeunes je vous ai dit que quand je parle de moi l'argent ne me fait pas rêver mon but sur la terre ce n'est pas d'être un riche je ne veux pas la richesse éphémère ma richesse c'est ma paix ma richesse c'est ma dignité ma richesse c'est ma loyauté c'est les valeurs d'abord ancestrales et spirituelles ma richesse c'est ma famille même s'ils n'ont rien à manger ils sont quand même en vie et si Dieu nourrit les oiseaux du ciel la plus forte raison les êtres humains Dieu fait chaque chose à son temps chaque chose à son temps il y a des gens qui ont des témoignages qui peuvent vous amener à reprendre conscience comme moi l'argent me fait pas rêver personne ne va m'interpeller pour me dire j'ai un contrat de tel monde et que je vais courir non je vais chercher à comprendre je vais chercher à connaître la personne mais vous c'est pas ça c'est pas ça aujourd'hui voilà les choses qui nous mettent moi ça me met dans tous mes états ça me met dans tous mes états ça me fait penser que si je suis à la place de ces personnes je vais même engager une bagage ça me met dans tous mes états je suis malade mais j'ai tenu à faire cette sortie où je suis très en colère contre ces personnes qui ne veulent pas comprendre plus fois par allez vous avez insulté écoutez les gens là qui partent là la liste est déjà là mais vous qui ne comprenez pas allez chercher auprès de vos ancêtres demandez demandez vraiment la protection de vos ancêtres allez allez à la source déconnectez-vous vous avez du potentiel à 28 ans c'est là où on a tout l'énergie mais ils vous volent ça à 33 ans vous êtes vidés à 33 ans 35 ans ils vous ont déjà vidés et quand ils vous vident ils se débarrassent de vous vous êtes là vous êtes figurant vous êtes là vous n'avez plus d'autorité vous êtes là mais ils parlent à votre nom ils décident pour vous ils déconstruis vos énergies ils vous utilisent ils vous manipulent et ils vous rejettent c'est ce que vous valez pourquoi ? parce que ils vous ont brandi l'opportunité qui est l'argent la réussite et vous avez accepté vous avez creux vous n'avez pas cherché à construire vous dites j'apporte parce que je voudrais même être partenaire je ne veux pas voilà aussi mes conditions combien sont ceux-là qui dans les conditions combien combien sont ces gens-là qui donnent les conditions pour entrer dans un truc qu'on les dit que venez vous asseoir ici ils se regardent sans même lui dire non ne t'assois pas là-bas ils regardent les gens qui sont dans la salle ils sont bizarres mais son intuition lui parle mais l'orgueil des gens nous domine il s'assoit après on lui dit là où tu es assis c'est bon tu fais partie des nôtres et il va vous regarder rigoler blague quand il sort de là dès qu'il fait ah 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 l'argent tombe il pense que c'est le fruit de ses efforts il ne comprend pas qu'ils ont mis derrière lui un esprit qu'il accompagne dans son oeuf qu'il lui fait gagner de l'argent qu'il fait gagner des contrats mais pourquoi pour récupérer son âme il ne sait pas que son âme l'a servi à construire les empires des personnes qui sont qui sont implantées il ne sait pas tout ça des personnes qui portent la visibilité mondaine parce que la visibilité mondaine le combat de ça quelqu'un peut te bousculer parce que tu peux faire l'ombre sur sa visibilité le combat de ça pourtant il est vite il est connecté avec l'esprit du malin il se sert de tout le monde de toutes les personnes qui l'ont c'est l'honneur en fait c'est l'honneur tu es déjà dans sa poche prenez le numéro de tel je vais t'aider je vais t'aider quand vous aimez ça vous aimez que les gens vous prennent en charge même dans les associations que moi j'ai créé au Cameroun je ne sors rien de mes poches pour aider les gens je participe parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui me donnent les choses quelqu'un peut m'appeler et dire je te donne les vêtements je te donne ceci je donne cela c'est comme ça qu'on arrive à construire un projet parce que toi si tu veux faire ça en prenant même ton argent pour mettre dedans tu ne veux pas t'en sortir dans la vie tu as aussi tes problèmes tu ne veux pas t'en sortir mais les gens vont vous montrer qu'ils vont sortir 2 millions dans leur compte pour donner alors que leurs parents souffrent leurs frères sont dans les difficultés mais ils vont sortir et ça ils vont vous donner et quand vous êtes bête vous n'allez pas comprendre que ce qu'ils vous donnent va conditionner vous serez esclaves jusqu'à votre mort ils vont vous donner la voiture la voiture là sera votre 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 premier sec ils vont vous donner l'argent l'argent là vous allez manger un jour vous aurez mal au ventre ben j'ai trop parlé de toutes les façons on rend hommage à ce monsieur qui n'a pas demandé à mourir dans ses dans ses conditions mais on interpelle la jeunesse camornaise vous qui avez entre 28 35 40 ans attention 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 vous n'allez pas comprendre mais la vie va vous mettre devant les faits quand on parle à quelqu'un il ne comprend pas la vie se charge la nature se charge voilà sur ce merci à toutes les personnes qui ont participé à ce direct qui ont partagé surtout parce que le but pour nous c'est de sensibiliser partager au maximum afin d'interpeller la jeunesse à prendre conscience à reculer devant les cadeaux parce que tous les cadeaux ne sont pas des bons cadeaux à construire à se valoriser avant de s'engager dans un métier savoir ce qu'on vaut savoir ce qu'on peut apporter savoir comment on peut se vendre se vendre ça veut dire ton profit tu sais que tu es un professionnel et quand tu arrives quelque part tu ne parles pas comme un profan si on veut même te proposer quelque chose tu vas sur la base d'un contrat qui va vous lier et dans ce contrat tu vas comprendre les critères du contrat et c'est toi même qui va proposer ton salaire en fonction de la personne que tu vaux ou de ce que tu vas ramener ne pas toujours courir derrière la réussite parce que la réussite ce n'est pas une réussite éphémère qui va vous faire rêver parce que tout ce qu'on vous donne dans le noir on récupère le jour ils vous donnent dans le noir ils récupèrent le jour voilà comment ils ont fait un chemin le fils de quelqu'un voilà le chemin quelqu'un qui décède dans les circonstances comme ça accident sans preuve hôpital sans famille dernière minute famille dernière minute plus de personnes belle soeur dans la chambre je ne sais pas une femme dans la chambre après des crises après il n'y a plus de personnes et c'est terminé on va pleurer on va dire tout ce qu'on dit n'est plus là à bon attendre salut merci 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 Sous-titrage FR ?